Paris, Belleville, architecture, École Nationale Supérieure d'Architecture, Paris-Belleville. Bonsoir à tous et à tous, chers amis, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les professionnels de l'aménagement et globalisme. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville et j'en remercie chaleureusement le directeur François Foua et son adjointe Florence Ibarra de nous accueillir pour cette première conférence du cycle de rencontres sur les campagnes urbaines. Je suis heureuse de vous voir si nombreux parce que je crois que la rentrée universitaire n'est même pas encore passée. Donc très bien, ça c'est une forme de conférence inoccurale pour ceux d'entre vous qui vont bientôt reprendre le chemin des universités. Cette rencontre, je le disais, inaugure un cycle de sept rencontres qu'on est en train de finaliser mais dont le programme est déjà distribué avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Rouen, de Lille, de Clermont-Ferrand, de Strasbourg, à cette belle ville aujourd'hui. D'autres qui commencent à s'interroger sur le fait d'accueillir également la valorisation de ces travaux dont on va parler ce soir. Et puis le partenariat également de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon et on l'espère, ça se concrétivera bientôt, de Centro-Paris. Donc c'est un retour de France finalement des campagnes urbaines que nous entreprenons et des professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme puisque vous êtes nombreux aujourd'hui à vous joindre à nous pour travailler, essayer de mieux circonscrire cette question soulevée dans deux ouvrages publiés par le ministère de la Collision du Territoire et le FUCA. Le premier, Densifier et Dédensifier, qui a cette si belle couverture qu'on a réutilisée pour la plaquette des rencontres et qui, dont l'image est très forte, d'ailleurs d'autres images vont être projetées tout à l'heure, montrent bien le sujet sur lequel on a cherché à mettre l'accent. Et puis, le Pays-Urban Express à Vivre, qui doit être là-bas, qui est un ouvrage plutôt de projet, le premier étant plutôt un ouvrage de recherche autour des ateliers des territoires dans le Pays-Urban qui est donc un outil du ministère de la Collision des Territoires pour aller auprès des élus et travailler sur des sujets de l'aménagement et de l'urbanisme avec des professionnels. Ces deux ouvrages sont parus en même temps à la fin de l'année dernière, au mois de novembre 2018, qui a été marqué, comme vous le savez, par le démarrage d'un mouvement bien connu. Il se trouve que c'est un peu à l'heure des calendriers, mais que ça tombait si bien qu'on a cherché vraiment à valoriser, à développer les contenus et les résultats de ces deux ouvrages, puisqu'il y a un manifestement, une question à la croix sociale, environnementale et économique très forte dans notre pays autour de la manière dont vivent les Français dans ce qu'on a appelé ses campagnes en belge, ses lotissements, ses zones pavillonnaires, dans un contexte où de plus en plus on s'interroge sur la durabilité de nos modes de vie. Et donc cette occasion nous a été donnée, au moment où le mouvement des sujets jeunes a démarré, de nous donner à voir finalement des résultats sur ces espaces. C'est ce qui est caractéristique de cet ouvrage, l'Onsifié, dédentifié, c'est qu'il laisse entre le regard sur un espace qui est un peu un impensé aujourd'hui de la question urbaine, qui d'ailleurs n'a pas toujours été considéré comme un espace urbain. C'est toute l'idée du terme proposé par les auteurs, Jean-Michel Léger, Béatrice Montréal, que je remercie, cette idée des campagnes urbaines, c'est de considérer comme un petit co-deux quartiers, des grands ensembles, des centres-villes sur lesquels on a posé le regard des politiques publiques. C'est l'audissement des espaces résidentiels, le pavillonnaire, qu'on veut aussi faire l'objet de réflexions de type urbanité, qualité urbaine, relation aux autres, relation au sol. Et c'est tout à fait le cœur de l'ouvrage. Donc je ne vais pas en révéler plus que ça le contenu, mais vraiment on a cherché, il semble important de se représenter ce que ça veut dire, à en finir avec le périurbain et de se mettre dedans, dans ces quartiers, qui ne sont pas périphériques, qui sont aussi le lieu de vie d'un certain nombre de Français, et ils exercent un certain nombre de fonctions. C'est ce que révèlent aussi les articles de recherche des fonctions économiques, des fonctions sociales évidemment, mais pas forcément conçus comme tels au titre de l'aménagement urban. Une petite référence peut-être à Bruno Latour et à son ouvrage Où à t'errir, finalement ce qui nous intéresse ce soir et dans ce cycle de conférences, c'est ce qu'il appelle la zone critique, à certains de ses collègues, c'est-à-dire cette épaisseur finalement sur laquelle, en gros, de la roche-mer, de 30 mètres sur terre jusqu'à la canopée, se situe l'essentiel à la fois du problème et de la solution aux dérèglements climatiques et à la capacité de la population humaine à répondre aux défis qu'elle allait confronter, de limiter son entraînement environnemental. Et donc cette zone critique, on la regarde vraiment sur une tranche qui va du sous-sol jusqu'au sur-sol, en comptant cette accroche au sol qui est si importante, et au paysage qui est si importante dans ces territoires peu denses. Et une partie de la réflexion qui a été menée dans cet ouvrage, qui est excellemment préfacée par Paola Vigano, c'est justement d'essayer de comprendre en quoi c'est une valeur, un atout, une opportunité, que cette relation au sol, des espaces urbains peu denses, et comment dans l'avenir on peut en faire un levier d'action, y compris de transformation, et pas uniquement de densification, qui est un des enjeux pour les zones les plus tendues, mais peut-être aussi de dédensification, et de réconciliation finalement, ou de réparation de la relation entre l'homme et son sol, et la nature, qui est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas et son environnement direct, et le vivant, disons, au sens large. C'est donc bien le rapport au sol et le rapport aux autres qui nous intéresse dans cet exercice de poser le regard sur les autres pavillonnaires et les campagnes urbaines. Le programme ne s'arrête pas là pour le plan urbanisme, construction, architecture que je dirige, puisque dans le même temps que nous produisons cette matière à réflexion, évidemment, nous cherchons à anticiper, peut-être à proposer des évolutions dans les politiques publiques, puisque le cadre, l'organisme de recherche rattaché au ministère en charge des politiques d'urbanisme, et donc les conférences qui démarrent aujourd'hui, elles ont aussi vocation à produire de la réflexion et de l'idée pour justement mettre en place ces outils, à la fois dans la formation, dans les écoles, et c'est aussi la raison de ces conférences dans les écoles d'architecture, essayer de provoquer finalement des projets et des réflexions spatiales sur ces territoires, mais aussi dans les instruments qui sont à notre disposition, tels que les documents d'urbanisme ont les projets d'aménagement. Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur les coeurs de ville, en partie d'ailleurs les coeurs de ville sont désertés parce qu'on a construit un buriféry, en partie finalement, cette construction tant attendue dans l'instant que de nos territoires elle vide, elle crée de la vacances, c'est d'ailleurs ce que dit l'ouvrage. Et donc, cette relation densifiée-dédensifiée, elle se joue aussi dans cette interface s'entrepain et j'allais dire périphérie urbaine, j'ai dit que je ne l'ai dit plus, bref, campagnes en paix. Et je pense que là-dessus, à la fois l'école, l'architecture et les professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme ont certainement des solutions, des idées à proposer sur lesquelles il est important qu'elles posent le regard. Et puis, je disais, le cas ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi lancé un programme de recherche nouveau autour de cette question qui nous intéresse aujourd'hui de la biodiversité dans les espaces du développement urbain, qui s'appelle BAUME. Et donc, Philippe Carjeau, qui interviendra tout à l'heure le directeur scientifique, BAUME, ça veut dire biodiversité, aménagement urbain et morphologie. Et donc, on étudie, en tout cas, on cherche à étudier la relation entre les caractéristiques architecturales et urbaines, c'est-à-dire vraiment le rapport au sol, l'emprisonnement au sol et la biodiversité, la facilité pour les écosystèmes à se régénérer, en travaillant dans un premier temps sur une revue systématique de tous les travaux scientifiques qui ont été conduits sur ce sujet par des écologues comme par des urbanistes pour essayer après de s'orienter vers un appel à projets, on appelle là plutôt de recherche-action sur la mobilisation de formes urbaines nouvelles ou de formes architecturales pour développer la biodiversité ou la reconquérir. Donc, on sera très heureux, d'ailleurs, de vous inviter le 29 janvier 2020, on dit tout de suite, à la première institution de ce travail de recherche qui a vraiment complété et renforcé ce premier exercice publié en avant dernier. Je me propose maintenant de laisser finalement présenter nos intervenants et donc, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Vous me laissez présenter mais vous ne m'abandonnez pas, vous restez avec moi, j'aurai besoin de vous, notamment pour nourrir le débat, mais également pour présenter plus en détail le cycle à l'issue de la table ronde. Au préalable, je tiens à vous remercier de m'avoir associé à cette aventure parce que c'est une belle aventure qui s'annonce et pas seulement parce que vous avez associé l'ouvrage Le Péri-Urbain et ce n'est pas pas vivre que j'ai eu vraiment le bonheur de co-diriger avec Florian Musard qui nous fait la gentillesse de venir. Mais au-delà de ça, je suis très heureux parce que, et au risque de ne pas apparaître comme un vieux dinosaure aux yeux du jeune public venu nombreux, plus ça va, plus on avance dans la transition numérique, plus je trimballe la conviction que l'avenir appartiendra à celles et ceux qui prennent le temps de lire, qui trouvent et qui prennent le temps. Et je trouve remarquable que le PUCAT fasse encore ce pari du livre et en mettant d'abord à l'honneur des livres à travers ceci et bien évidemment à travers ces livres des intervenants, des spécialistes que vous découvrirez tout le long avec des permanents, je nommais Jean-Michel Léger et Béatrice Marion que j'invite d'ailleurs à me rejoindre d'emblée. Si vous le voulez bien, Hélène, on va se disposer à chacune des extrémités pour accueillir nos invités dans les sièges centraux. Et bien évidemment dans la foulée, j'invite Paola Villano et Philippe Péerjo dont nous a parlé Hélène à nous rejoindre également. Alors, j'aimerais être à côté de Paola si vous n'y voyez pas d'inconvénients de Jean-Michel. Vous me laissez cet honneur ? D'accord. Merci. Voilà, si vous le voulez bien Paola. Alors, avant de vous présenter si tant que ce soit nécessaire, parce qu'on vous connaît et puis le Pucat fait très bien les choses, votre pédigré est affiché dans la diapositive. Je rappelle juste le principe de ce cycle et les conférences de ce cycle, c'est qu'à chaque fois donc on aura nos permanents co-directeurs de l'ouvrage densifié et densifié qui seront invités plutôt à réagir. Ils assureront un rôle de discutant par rapport aux contributions de contributeurs mais pas que nous allons rencontrer aussi des acteurs de territoire qui n'ont pas forcément contribué à votre ouvrage ni au nôtre, au Florian, mais qui seront invités quand même à réagir et à nourrir la réflexion sur un terme donné. Elle m'a dit ce soir nous vous proposons d'entrer dans le thème ô combien d'actualités brûlant je veux parler bien sûr de la biodiversité. Mais avant de présenter comme il se doit nos intervenants je souhaite absolument et merci à Béatrice et Jean-Michel d'avoir accepté le principe qu'on se plonge peut-être pas dans les deux livres on va laisser l'ouvrage sur le périodin de côté on y reviendra à l'occasion de notre autre conférence quoique Florian est là il pourra également faire le parallèle avec les propos de l'ouvrage de Béatrice et de Jean-Michel mais je vous propose que nous nous plongions dans l'ouvrage co-dirigé par Béatrice et Jean-Michel et pour cela de manière assez subjective j'ai prélevé une série merci à Marco de disposer voilà ce diaporama une série d'illustrations d'iconographies pour faire réagir nos deux co-directeurs parce qu'à travers ce choix il me semble qu'on donne à voir l'originalité de votre livre la manière dont vous démultipliez les angles de vue pour aborder la question de la densification de la densité et en commençant alors par le cas votre livre est riche de cas là pour le coup c'est pas moi qui l'ai choisi c'est Jean-Michel qui me l'a souffré dans l'oreille je crois qu'elle nous sera très utile puisque Jean-Michel elle permette d'expliciter peut-être pas de définir quoique à vous d'en juger mais ce que vous entendez par campagnes urbaines une sorte d'oxymore alors ça marche pas de panique je vous laisse mon micro et pendant ce temps là je vais régler le vote tenez Jean-Michel c'est trop gentil je vais me reculer pour voir là alors les campagnes urbaines effectivement c'est pas nous qui l'avons inventé cette notion c'est un certain Pierre de Nadieu dans un livre en 1928 il s'était repris par Frédéric Bonnet dans un rapport très fameux sur les campagnes urbaines et en 2016 et cette notion ou ce concept de campagnes urbaines en fait vise à primo inverser le regard entre centre et périphérie et c'est là d'emblée on rejoint Paul Avigano sur l'horizontale c'est-à-dire qu'il y a plus d'hierarchie on considère qu'il y a plus d'hierarchie entre centre et périphérie ça c'est une vision dépassée pour avoir une vision politique évidemment encore aujourd'hui du centre et de la périphérie donc c'est pour avoir et penser tout ce qui est territoire comme un écosystème associant la ville et la campagne l'habitat le tertiaire l'agriculture et l'industrie mais une matière de manière horizontale isotropique comme dit Paul Avigano qui utilisera forcément cette notion tout à l'heure et c'est aussi une manière de en continuant cette inversion du regard c'est de plus considérer que le périurbain c'est le contour c'est la première ou le deuxième autonome couronne de la ville et que c'est ses territoires qui ont une certaine autonomie qui sont bien dépendants de la ville centre que de la ville mondialisée et des campagnes donc on sort du périurbain et la légitimité c'est que c'est un paysage qui est très diversifié et qui n'a pas de continuité entre le périurbain et la campagne urbaine c'est-à-dire la campagne urbaine ça va être donc nous ce qu'on a reconnu comme campagne urbaine c'est les deux définitions de cette carte de la notar donc les campagnes des villes du littoral et de la ville urbanisée et les campagnes agricoles et industrielles en laissant de compter tout ce qui est les campagnes les pieds et les densités qui sont moins sous influence urbaine même si évidemment si on prend Chamonix Chamonix on est complètement sous l'influence de Paris pour ne pas dire de Londres en tout cas c'est donc ce territoire qui représente de fait la moitié du territoire français et la matière de la population qui est un événateur très important qui est plus ou moins sous l'influence urbaine j'ai vu l'heure que les zones jaunes que vous voyez là sous faible influence urbaine elles sont moins indépendantes des métropoles que les trois premières catégories campagnes des villes littorales et des villes urbanisées mais ces zones jaunes sont quand même sous influence de bourgs de bourgs ruraux comme on dit des petites villes moyennes qui se portent très mal soi-disant et un article du monde il y a deux jours dit que de faibles de peut-être du tri par exemple ça se prend très bien donc il y a des contrastes énormes simplement pour nous il s'agissait de prendre en compte cette nouvelle approche du territoire en général qui n'est plus le territoire qui oppose la ville et la campagne tout ça s'est effectivement dépassé avec la pré-urbanisation mais plus largement avec cette conquête ces modes de vie des campagnes qui sont des modes de vie urbains ou de ruraux et de fait des cultures urbaines alors de dire quoi dans un urbain généralier ça ne veut rien dire mais là on revient que c'est très différent d'habiter en première couronne en deuxième couronne en troisième couronne et de la campagne mais c'est plus un rapport à la ville qui est différenciée sur la métropole selon la petite ville donc c'est des territoires qui sont très érogènes et qui montrent quand même que tout ça donc tous ces territoires devaient être appréhendés sous une forme plus équilibrée donc avec le concept de celui qui est pas là reviendra l'enquement j'imagine de ville horizontale de métropole horizontale et de l'isotropie en fait c'est un regard qui faut penser qui est différent mais c'est pas seulement le regard de l'intellectif des chercheurs c'est aussi la réalité que ces villes sont pas autant dépendantes de la métropole qu'on le croit et elles sont dans un réseau mondialisé et c'est effectivement une notion différente que des pensées de la ville entre la centre et la périphérie Merci Merci d'avoir reçu Non mais c'était très important de s'attarder sur cette carte ça permet de rendre compte de la manière dont vous avez abordé ce territoire en renversant la perspective Juste deux mots sur cette carte puisque les couleurs que vous voyez représentent 27 millions d'habitants c'est à dire 40% de la population française donc il faut bien avoir ça en tête c'est qu'on n'est pas dans des catégories mineures et nous on s'est intéressé particulièrement comme le dit Jean-Michel aux couleurs les plus foncées le marron le jaune et le rose qui représentent 16 millions d'habitants et qui sont d'après Mohamed Hilal qui a effectué cette carte pour la Tatar et pour le CGT qui sont les campagnes en augmentation démographique dynamique économique et donc qui sont les campagnes des littorales et des vallées urbanisées auxquelles on pourrait rajouter les parties jaunes qui elles sont les campagnes agricoles et industrielles qui représentent 5 millions d'habitants merci à tous les deux là je vous propose de faire défiler trois séries de deux photos j'aurais pu en donner à voir beaucoup plus mais avec l'idée d'illustrer votre parti pris de remettre les choses en perspective historique ce sont comme celle-ci alors deux photos d'un même lieu pris à pratiquement 50 ans d'intervalle celle du dessus est due au photographe Henri Salès et celle du bas du photographe qui vous a accompagné pour les besoins de ce livre et qui nous donne à voir bien d'autres choses alors c'était bien l'intention de nous sensibiliser au fait que ce dont on parle c'est un phénomène en fait assez ancien et très émotivif en un mot voilà alors j'en ai d'autres voilà ce qu'on peut dire c'est que Denis Gavardeau qui a fait ces photos est vraiment retourné sur place avec le même angle de vue à la chambre et donc il a essayé donc il a pris un nombre important de photos et donc on a sélectionné un certain nombre qui montrent justement cette évolution que l'évolution soit sur le bâti sur la voirie très souvent sur la place de la voiture mais aussi sur les clôtures les haies qui referment de l'espace privé qui avec des évolutions assez magnifiques comme celle-ci on pourrait ah voilà oui vous avez un retour d'écran mais effectivement les photos sont trop oubliées et là on a en fait des rares exemples de densification parce que contre moi ce qu'on voit il y a un effet de densification dû à la croissance de la végétation on va lui dans les deux photos précédentes et là on a en fait un exemple de densification et c'est assez exceptionnel parce que c'est ce qu'on a reproché au début de l'avionnaire c'est de muter peu mais l'effet qu'on perçoit c'est plutôt l'effet de désensification par la croissance de la végétation alors que nous on avait l'idée de faire photographier la densification du pavionnaire et cette densification est très rare je ne sais pas si on va voir d'autres exemples de densification mais c'est on a juste vous voyez cette construction ça semble je ne sais pas quoi un laboratoire d'aise médical ou du sait quoi du petit bureau devant ce bâtiment qui disparaît d'ailleurs devant la maison du fond des années 50 qui disparaît dans la végétation d'un seul pleureur qui en 30 ans vous souvenez le mot-même ici on est dans les sottes je crois on a pas souhaité justement mettre les légendes des lieux dans lesquels on se trouvait parce que on souhaitait vraiment que ce regard soit sur des types d'urbanisation plutôt que sur un lieu particulier l'information est dans le livre elle est dans le livre quand même mais elle n'est pas légendée à côté de la photo autre série de photos sauf si nos deux invités veulent réagir peut-être qui ont-ils vécu ces journées ils reconnaissent des endroits qui leur seraient chers des photos qui montrent que oui on va parler de la ville horizontale mais on n'échappe pas à la verticalité et à la vue en surplombie avec à travers ces séries de photos aériennes alors en même temps qui sont intéressantes parce que pour en venir à notre sujet elle donne aussi à voir instantanément le degré de végétalisation la présence du végétal dans ces territoires là alors ces photos elles sont prises à la hauteur à l'altitude 439 mètres qui nous permet d'avoir sur Google Earth des échelles équivalentes et de pouvoir comparer les territoires dont on parle dans le livre par exemple Rome Londres en comparaison avec Montreuil ou d'autres territoires là il faut préciser qu'effectivement on est dans deux milliers différents à chaque fois oui on vous donne la photo d'après parce que la photo d'après est très intéressante parce qu'elle montre des coeurs d'îlots en Angleterre donc à Londres et puis à Bristol et évidemment je dirais que tout urbaniste bien intentionné on voit tout ce vert et va se dire c'est formidable on va intensifier ces coeurs d'îlots ce qui va épargner l'état allemand urbain donc le réflexe qui est encore celui de nos gens aujourd'hui c'est de dire c'est formidable on va construire au lieu de construire d'ici qu'ailleurs et je pense qu'on en viendra à discuter cette question-là de Philippe Bergeau je pense qu'il y a de la biodiversité je pense qu'il vaut mieux conserver ces coeurs d'îlots avec le débat est ouvert le débat est ouvert sur le est-ce qu'il vaut mieux c'est la seule question que je poserai peut-être tout à l'heure on verra ce qu'il a fait Pierre Jaune s'il vaut mieux densifier les coeurs d'îlots ou bien aller plus loin et là contribuer à l'état allemand urbain c'est la grande question à ce stade tout à fait cette intervention peut paraître un peu similie mais là Jean-Michel vient de mettre les pieds dans le plat on y reviendra ce qui pose aussi cette question comme tu dis la vue de surplomb par rapport à la vue au sol c'est la question de la représentation et c'est vrai que c'est plus facile de représenter le quartier de l'Opéra ou le Varosman qu'un quartier des campagnes urbaines en banlieue de Londres et donc cette question de la représentation c'est aussi quelque chose qui est très important et on voit bien qu'au niveau du sol la composition l'organisation spatiale évidemment qui a largement montré Paola Viganou est très particulière on a des vues lointaines on a des porosités comme dirait Paola on a toujours cette présence en même temps du bâti et du végétal et donc c'est pour ça que cette première séance sur biodiversité et densité à mon avis est complètement essentielle alors autre série qui nous montre que néanmoins le regard horizontal du photographe comment le photographe qui vous a accompagné et que nous citions tout à l'heure Denis El-Gavardeau donne à voir aussi pour peu qu'on y prête attention des choses intéressantes dans ce rapport entre ces territoires périls plus ou moins nombreux et la biodiversité et la présence du végétal et une artificialisation des sols qui est souvent très très importante avec des boiries surdimensionnées la place de la voiture qui prend une surface très forte voilà ce qu'on peut dire aussi c'est que il y a un très bon article dans l'ouvrage de le villeur Roland Midal qui montre bien ça on en a un aperçu sur la photo du haut que tous ces quartiers de maison tous ces lotissements tournent complètement le dos à la campagne c'est à dire le paradoxe c'est des gens qui vivent à la campagne et leur maison tourne le dos à la campagne c'est à dire regardez là cette campagne c'est pas terrible je crois que c'est comme culture mais en tout cas et puis on sait pas ce qu'il y aura comme des zofates et s'il faudra le mettre à 5 ou 10 mètres c'est une autre question en tout cas ces maisons ont toutes leurs pignons qui donnent sur la campagne aucun lotissement et ça on le voit on a plein d'exemples ça vous vous rende compte aussi aucun lotissement ne donne sur la campagne les gens viennent à la campagne et de fait les maisons donnent sur d'autres maisons c'est toujours des pignons qui donnent sur la campagne les vues des maisons sur la campagne c'est comme un grand paradoxe donc l'ambiance paysage de hauts signes de tensions qui témoignent la place des infrastructures qui est à la fois la place de la voiture et aussi la place de l'énergie les réseaux du caractère cerveau de certaines de ces campagnes urbaines pour reprendre un terme qu'on a utilisé dans l'ouvrage sur le territoire et puis alors cette photo Jean-Michel c'est pas une photo que vous auriez retenue alors dites nous pourquoi elle me paraissait donner à voir un autre aspect des campagnes urbaines c'est ça c'est vrai que c'est pas accueillant non mais c'est effectivement alors qu'est-ce que c'est c'est une rivière foncière il y a 50 ans il y aurait déjà eu trois lotisseurs qui seraient vilains pour y mettre 50 ou 200 millions là on ne sait pas trop ce que c'est la radio qui est dans la salle pourrait nous dire si c'est un château une maison de maître on voit qu'elle est en travaux puisqu'il y a des bâches sur le toit donc on sait que c'est en travaux sinon c'est un territoire immense et là c'est une décision politique aussi de dire on le lotit privé et public on le lotit au gros air on le laisse tel quel comme poumon vert on en fait un espace public on a un parc public etc donc ça montre bien que tous ces espaces-là sont vulnérables et qu'ils sont à la merci des décisions privées et des décisions publiques voilà et moi je l'aime bien cette photo parce que je trouve que ces campagnes urbaines ce n'est pas que du gazon bien tendu ce sont aussi des friches beaucoup de friches beaucoup beaucoup d'espaces indéterminés et donc qui posent vraiment cette question et on imagine qu'une idée intresse Mario ils voient du potentiel ils n'ont pas forcément une fermeture un manque d'hospitalité merci à tous les deux de vous être livrés à cet exercice un peu particulier mais qui à mon sens était une manière d'entrer dans l'orage et l'invite à vous le procurer d'ailleurs grâce à la présence de la librairie qui est dans l'installe et qui dispose de plusieurs exemplaires poursuivons avec nos deux invités alors effectivement une petite règle à respecter il faut éteindre systématiquement quand vous n'en faites pas usage voilà désolé pour le larcet poursuivons avec nos deux invités en commençant par vous Paola Vigano qui avait un statut particulier puisque vous êtes l'auteur de la préface de l'ouvrage merci Philippe vous êtes l'auteur de la préface je vous livrerai je ne résiste pas à l'envie de vous faire part de mon confidence Paola en tant qu'animateur je me suis dit mais comment je vais présenter Paola faut-il présenter Paola et il y a la figure de Pic de la Mirandole qui m'est venue à l'esprit je me dis Paola Vigano c'est le Pic de la Mirandole au Venet et de l'urbanisme puisque vous vous enseignez à Venise à Louvain en Suisse d'ailleurs vous nous venez de quel endroit de l'Europe sans Lausanne très bien merci d'avoir tordu votre agenda mais c'était important de vous avoir avec nous vous êtes comme je l'ai dit l'auteur d'une préface qui va appeler des réactions de Béatrice de Jean-Michel et de Philippe mais j'ai quand même quelques interrogations pour l'avoir lue et relue d'ailleurs j'invite les lecteurs à la lire en premier et de la relire après ça en révèle d'autres significations intéressantes alors juste peut-être deux interrogations que je veux partager avec vous c'est que vous nous mettez en garde dans ce livre sur les fiscs de la densification en nous rappelant sauf erreur de ma part vous me corrigez que contrairement à ce qu'on pourrait croire la densification n'empêche pas la vie diffuse elle peut même être paradoxalement un moteur de la vie diffuse ai-je bien compris et est-ce que c'est un comment vous tenez ce paradoxe donc d'abord merci pour cette invitation et aussi le plaisir d'avoir participé à travers la préface à ce livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant et j'ai trouvé que c'était vraiment bien calé dans les tombes c'était le moment de sortir comme ça et la seule chose que je voulais dire c'est tout simplement qu'il faut se méfier des solutions uniques donc aujourd'hui dans beaucoup de contextes la densification est amenée comme la solution moi je ne suis pas contre la densification en général les villes sont faites de densification et de stratification qui est souvent de la densification ou de la dé-densification mais je trouve qu'imaginer qu'on va résoudre les gros problèmes que nous avons devant nous et toutes les questions qui concernent cette transition qui n'est pas qu'une transition écologique mais une transition économique sociétale très importante non il n'y a pas de solution simple donc si la densification imagine être la solution je dirais que non désolé je n'ai pas résolu le problème technique je vous le rendrai alors elle n'est pas la solution il y a plusieurs solutions abordées dans le livre et cela dit ce que vous invitez à faire c'est de poser aussi un autre regard sur des parcelles qui au prétexte qu'elles seraient déjà inscrites dans un périmètre urbanisé pourraient donner lieu de la construction je veux parler de ces terres que vous qualifiez en référence à d'autres auteurs que je vous laisserai besoin de rappeler ces terres compromises vous dites que eh bien ces friches ces dents creuses qu'on s'empresse à vouloir combler pourraient avoir d'autres potentiels et elles ne sont pas si compromises que cela oui donc c'était vraiment quelque chose d'assez amusant et très ironique comme était Bernard Tosse qui est amusant et ironique et lui il parlait justement de cette terre compromise qui était définie compromise par le grand urbaniste un petit peu orthodoxe qui était encore vraiment représentant de l'urbanisme moderne Giovanni Estégo qui dans son étude dans les années 80 parlait justement de ces parcelles qui étaient à l'intérieur du bâti mais pas que de petites parcelles c'est des grands parcelles cultivées mais en tout cas on savait que leur destin était quand même déjà là donc elles auraient été sûrement construites c'est à dire aujourd'hui on dirait tant suffiées et alors et pourquoi parce qu'elles étaient compromises alors Ben Marbe faisait beaucoup de jeux sur ce mot parce que vous savez qu'il y a cette idée des filles compromises dans les romans du début du siècle dernier on parlait de ces filles qui avaient eu des aventures et donc que finalement elles n'étaient plus destinées à une vie bourgeoise correcte elles étaient compromises donc cette compromission de ces terres de ces parcelles de ces espaces c'était quelque chose qui marquait le destin pour toujours et en effet et en effet c'est vrai que les plans les projets en général considéraient que tout ça était déjà comme si il était déjà produit il n'y avait pas d'autres possibilités alors aujourd'hui je pense que on doit vraiment sortir de cette idée de la compromission même pour les filles les jeunes et les vieilles il faut sortir de cette idée de la compromission on la compromise il y a toujours un espoir et donc regarder ces espaces comme des espaces destinés inévitablement à la diversification et pour les regarder il faut les regarder pour ce qu'elles sont et de là je pense cette nécessité de revenir à un thème qui a déjà quelques décennies le thème des espaces non bâtis des espaces ouverts dans la ville et dans la ville étendue et les regarder à nouveau avec des yeux différents des yeux qu'on avait dans le passé parce que effectivement pour lire ces espaces il ne suffit pas d'être des architectes et des urbanistes il faut vraiment avoir à côté un écologue un écologiste soit un pédologue quelqu'un aussi très intéressé aux pratiques éventuelles qui investissent ces espaces c'est à dire que de l'ethnographie à la pédologie et au milieu il y a l'hydrographie et l'hydrologie je veux dire qu'on a vraiment changé la façon de regarder les espaces ouverts le débat sur les espaces ouverts dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme a eu un moment important plus ou moins à la moitié des années 80 je réalisais récemment la polémique entre Bernard Ouellet et Victorio Gregor sur le rôle de l'espace ouvert où Bernard Ouellet parlait de l'espace ouvert comme occasion de revenir au grand projet urbain c'était vraiment la création classique urbaine et donc pour lui si j'en peux pas dire bien c'était l'occasion de faire un projet à partir de la ville à partir de son espace ouvert pour retrouver une tradition de grandeur du projet de l'espace public dans la ville les places les rues les parcs tout ça comme un seul vocabulaire auquel on était tous habitués mais Victorio Gregor qui disait mais non ça n'est plus possible parce que notre société fragmentaire individualiste n'est pas intéressé à bâtir collectivement un morceau de ville dans lequel les valeurs de la société puissent se représenter ça c'était dit par Victorio Gregor qui en étant quelques décennies auparavant avait quand même dessiné des projets géographiques territoriaux de grande échelle mais c'était la position et c'est partie de ces deux positions que Bernardo c'est qui écrit l'article important projet du sol c'est à partir de cette polémique entre ces deux auteurs alors Bernardo c'est qu'avec le projet du sol évidemment met la question de l'espace ouvert mais plus ou moins dans le même une année après c'était le projet de Meloncena de Remcolas où l'espace ouvert prend une position importante donc il suffit de se rappeler ça pour se dire on est quand même il y a 30 ans leur regard n'est pas le regard d'aujourd'hui aujourd'hui je pense qu'on doit vraiment intégrer cette dimension écologique en profondeur et donc nos marches nos travails sur place doivent être accompagnés par d'autres et je pense que si on commence à regarder comme ça avec un regard en profondeur très minutieux et là je reviens à ce que vous dites dans le livre sur la nécessité d'un regard nouveau dans une description nouvelle on découvre on découvre mille choses pour nous prolonger ce que vous dites un regard nouveau et peut-être d'autres mots et vous avez utilisé un mot qui peut paraître à goût d'un ordinaire mais qui change tout c'est celui de sol parler de sol plutôt que de foncier ça ouvre des pertes autrement plus importants parler de sol et évidemment le sol n'est pas une surface c'est une épaisseur c'est surtout vivant et ça aussi change totalement même d'un point de vue je dirais épistémologique notre façon de penser la vie une fois qu'on dit que le sol n'est pas du foncier que du foncier mais pas juste quelque chose à deux dimensions et en plus il est vivant ça va faire vraiment alors du coup je ne comprends pas je ne comprends pas parce que vous avez il y a un mot que vous n'avez pas utilisé et ça fera transition avec notre prochain intervenant c'est celui de biodiversité il n'existe pas en italien vous êtes d'accord je suis d'accord en effet je ne l'ai jamais utilisé j'ai parlé de l'écosystème j'ai parlé de l'écosystème et peut-être parce que biodiversité il y a toujours cet effet un petit peu des mots qui sont usurés par l'utilisation oui donc pas par vous pas par vous mais par le message c'est vrai qu'il utilise quelquefois par mon ayant conscience de quoi de quoi ça s'agit et en tout cas je préférais je voulais faire un petit mot avant de ceter la parole peut-être je reviens non je réfléchissais maintenant je n'avais pas au moment où j'ai écrit la préface je n'avais pas pensé à ça mais alors évidemment campagne urbaine avec campagne urbanisée et aussi dans son idée c'était justement d'équiper les campagnes pour qu'elles pouvaient donner des conditions d'habitabilité comparables à celles de la ville pas les mêmes pas du tout les mêmes au contraire il y a tout un effort sur les typologies sur comment se mettre ensemble comment constituer mais c'était dans l'idée d'éviter par exemple la descente dans la plaine de tout ce qui était sur les versants dans les montagnes dans le Trentino par exemple et donc pour éviter quelque chose qui est très sérieux c'est la descente de tout ça dans la plaine donc les villages qui sont un peu abandonnés on va retrouver de nouvelles situations d'habitat dans la ville et dans les plaines mais au début du siècle à la Belgique Emile Van der Velde donc le professeur à l'université libre de Bruxelles et ministre du gouvernement belge au début du siècle il parle de ce retour au champ et il envisage il imagine que la ville du futur aurait été quelque chose qu'il faisait retour au champ et il parle justement de ces campagnes urbanisées comme un nouvel espace à imaginer du type urbain donc un campagne urbanisé mais toutefois campagne et avec des modes de vie qui ne sont pas cellules En son vous êtes en train de dire que l'Ibéatrice et Jean-Michel n'ont rien inventé Personnalité la question je le dis parce que je trouve absolument fondamental de savoir qu'on a derrière une réflexion et une construction parce que quand on dit que tout ça est spontané on sait que ce n'est pas du tout même si l'opinion a été réalisée peut-être de façon entre l'illégale et l'illégale de façon spontanée il y a derrière toute une mythologie tout un imaginaire des théories et des politiques qui sont allées qui allaient dans cette direction là Revenons quoique on ne l'avait pas quitté surtout après ce que vous avez de dire sur le mot biodiversité s'il y en a bien un qui en fait son miel c'est vous Philippe Clairjot vous êtes spécialiste d'écologie urbaine vous positionnez comme ça et alors vous n'êtes pas contributeur de moi mais vous avez abondamment écrit autour de l'idée que la biodiversité il faut faire sienne cette notion là parce qu'elle nous permet d'entrer autrement dans le champ urbain et de poser la question du rapport au végétal autrement que l'on le ferait au prix d'une notion de nature je vous laisse expliquer ça en quelques minutes Oui tout à fait alors moi déjà avec tout ce qui a été dit j'ai plein plein de choses à répondre à chaque chose en son temps et notamment sur cette notion de péri-urbanisation la notion de périphérie pour moi est très fonctionnelle ne l'écartons peut-être pas aussi on y reviendra tout à l'heure je suppose quand on va parler de la vie alors la question pourquoi passer au végétation de la végétalisation à l'adversité moi scientifique les mots ont une importance donc on végétalise aujourd'hui on met de la nature en vie pour plein de services les végétaux les arbres c'est assez connu le rafraîchissement les régulations de plein de pollution le bien-être la santé maintenant c'est très bien démontré il y a toute une liste sur laquelle je ne reviens pas mais c'est des choses qui sont connues la végétation donc quand on végétalise n'importe quelle structure plus ou moins artificielle on favorise aussi des éléments un petit peu de bien-être et de rapport de l'homme avec ce qui a été construit ça c'est quand même un peu nouveau c'est de prendre en compte que la nature elle n'est pas que pour l'esthétique ce qui a été le but de tous les paysagistes de tous les architectes à part quelques-uns depuis le début du XXe siècle c'est clair c'est vrai bon moi je vais pas reprendre aussi l'histoire mais là le problème de l'esthétique puis peut-être trop fort était primordial complètement sur les cadres de vie ou autre chose il faut être assez honnête sur ce qu'a été ce qu'a conduit l'architecture voilà alors on végétalise on végétalise de plus en plus donc toutes les villes aujourd'hui mettent de la nature pour des notions de bien-être peut-être et des services qu'elle rend que j'ai à peine esquissés bon si j'ai une dommure je peux vous faire la liste mais je pense pas que je l'ai voilà alors pourquoi de cette nature passer à la notion de biodiversité la notion de biodiversité c'est c'est l'écosystème c'est à dire c'est un ensemble d'espèces qui ont normalement co-évolué entre elles et qui ont des interrelations donc une forêt et dedans un lac c'est un écosystème et dedans il y a un ensemble d'espèces qui font biodiversité et pourquoi brusquement brusquement oui parce que c'est quand même assez récent ça fait une dizaine d'années à peu près on est quand même quelques-uns à dire en dehors de l'usage abusif du terme c'est à dire qu'il faudrait passer d'une nature en vie d'une végétalisation à une installation de biodiversité c'est parce que cette diversité biologique les relations entre les espèces sont beaucoup plus durables que tout ce qu'on fait aujourd'hui alors je ne vais pas prendre que deux exemples parce qu'ils sont un peu extrêmes mais c'est notre quotidien les arbres d'alignement on en met des platanes on en met partout pourquoi ? parce que c'est l'arbre qui est le mieux qui tient mieux à la pollution à la sécheresse etc seulement c'est de la monoculture on est sur une fragilité de système qui est évidente l'ordre a disparu dans les années 60-70 du sud de la France parce qu'il y a eu une maladie hop puis un arbre en ville et on va avoir la même chose évidemment avec nos problèmes climatiques le sédum en voiture et je sais pas si on ira jusqu'à des approches un peu techniques comme ça voilà c'est une plante grasse qui est très intéressante pourquoi ? parce que quand les allemands ont lancé ça et les autrichiens c'est essentiellement pour absorber l'eau il y avait un objectif et maintenant on en a mis partout parce que c'est facile ça supporte très bien tout mais c'est pareil c'est de la monoculture c'est complètement fragile donc dans l'idée de biodiversité les collègues que je suis qui donc travaillent plutôt sur le fonctionnement de nos systèmes de tendre alors à jamais refaire de biodiversité de forêt de l'âme je ne sais pas l'objectif mais de se rapprocher de cette idée forte une construction de plein d'espèces dedans aujourd'hui moi mes étudiants ils travaillent sur de l'horticulture et des espèces locales régionales pour voir comment ça se passe aller sur l'image et y compris animal y compris animal oui bien sûr bon on ne va pas parler sur les faits des chaînes alimentaires là-bas c'est le sol on l'a à peine évoqué mais c'est comment fondamental donc il n'y a que 5 ans ou 6 ans à part quelques curseurs où on a une attention au sol c'est à dire quand ce qu'on se dit avant c'est qu'on fait un trou on fait le parking on va boucher ailleurs etc maintenant on commence à avoir une attention au sol et c'est ce sol là parce qu'il est structuré avec le micro-faux au fleur qui va pouvoir supporter de la végétation qui va pouvoir supporter des insectes qui va pouvoir supporter etc c'est toute la chaîne alimentaire que je parle d'écrit et l'idée c'est de se rapprocher un peu de ça pourquoi ? parce que si j'enlève le platane dans mon boulevard avec plein d'arbustes et d'arbres et bien je vais peut-être avoir 5 arbres de moins mais au fonctionnement on va continuer à dire d'où mes écrits sur la ville ne peut être durable que en tant qu'écosystème que en prenant en compte ce fonctionnement c'est cette introduction plus que d'une nature donc d'une vraie biodiversité avec ses relations d'espace c'est un des gens de réponse importante parfait et alors on pourra revenir tout comme vous vers vous par là pour expliquer les solutions des préconisations mais ça on verra ça dans un second temps avant une question encore pour faire transition avec la suite et surtout nous ouverture la discussion avec Jean-Michel et puis Béatrice vous nous parlez de biodiversité très bien vous êtes dans le sujet mais vous ne nous parlez que de ville et les campagnes urbaines Philippe Perjot est-ce pour rattraper ce manquement que vous allez donc participer ou présider le comité scientifique du programme que Hélène Kessin évoquait en introduction alors c'est vrai que je suis de mon avis de recherche je me suis focalisé sur la ville parce que c'est un cas un peu extrême et il y a une vraie demande aujourd'hui là-dessus alors moi j'ai travaillé sur le périurbain je garde le terme que moi je parle tout à fait périphérie de ville qui est excessivement complexe on a fait trois réunions du temps du conseil scientifique du quart uniquement sur le périurbain et il y a une phrase qu'on avait tous écrite l'avenir de l'environnement de la ville c'est dans le périurbain on peut parler du périphérie mais c'est là que ça s'est dit et moi si je vous redondis là-dessus sur mon fonctionnement oui ça peut être considéré comme un quartier avec son propre fonctionnement on est très loin d'une organisation de centre-ville voire grand sud urbain des quartiers plus récents des années 50-60 leurs grandes pelouses c'est encore autre chose donc ça en a une forme de quartier avec sa propre histoire son propre fonctionnement mais cette biodiversité m'impose de voir les fonctionnements à toutes les échelles et pas simplement au niveau du quartier donc on va revenir après sur comment est-ce que c'est quoi le dispositif pourquoi pas mais à grande échelle et c'est un petit peu l'intérêt de notre programme de recherche au PUCAP c'est aussi de comprendre comment des quartiers comme ça ils peuvent exister en tant que îlots de présence d'espèces ou tout ce qu'on veut mais aussi en tant que passage on n'aura jamais de biodiversité dans le cœur d'une ville comme Paris si on n'a pas un traitement cohérent des périphériques donc j'étais un des militants de la première heure du Grand Paris pourquoi ? uniquement parce que comment est-ce que vous voulez qu'on puisse imaginer les corridors écologiques pour reprendre les termes qui sont connus maintenant qui vont juste partir du bois de l'homme du bois de l'incennes et puis qui vont aller aux Champs-Elysées c'est un peu court où sont les grandes sources d'espèces ? elles sont au bois de l'homme etc donc on va s'éloigner donc on va prendre en compte toutes ces campagnes nobles donc du coup je ne réponds pas complètement à la question mais pour moi c'est un ensemble vous l'avez dit c'est clair qu'on ne peut plus traiter la ville avec son quartier machin c'est une façon qui a été très problématique pendant longtemps alors il y a des villes qui se sont étalées uniquement parce qu'il n'y a aucun plan d'urbanisme et en France on a quand même beaucoup comme ça et on manque de plans d'organisation qui prennent tout ça en compte et moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce qu'on appelle les métropoles en espérant qu'effectivement ces changements de gouvernance vont amener mais aussi à des changements de préoccupation et de resituer un ensemble donc les campagnes urènes par rapport à des centres-villes d'autres tout ça ça a un sens en même temps alors comment vous fondez vos espoirs sur le périodrome on verra tout à l'heure je caricature peut-être vous réagirez comme vous voulez vous êtes quand même sceptiques et c'est peut-être en cela qu'il y a peut-être une controverse possible avec nos co-directeurs plus sceptiques sur cette densification douce dans laquelle eux vous et quelques autres auteurs voient une possibilité de valoriser autrement la biodiversité en dehors des villes mais auparavant là j'ai juste un sujet d'étonnement là où là si vous voulez réagir n'hésitez pas mais il me semble que vous désignez en creux ce qui est convenu d'appeler depuis belle lurette la trappe bleue et verte en quelle est la valeur ajoutée de votre approche par rapport aux perspectives offertes à la finalité des trappes vertes et bleues au regard de la biodiversité dans différents types d'espaces oui oui la base de végétaliser il n'y a aucun souci donc j'arrive de venir une expo là on est en train de faire des super nous tout en béton avec des réserves d'eau qui vont permettre d'eux et puis on a juste les trois plantes qu'il faut donc voilà et on parle à l'aise la personne en public parle tout à fait facilement de corridor écologique de gestion biodiversité trois espèces ne font pas on vous expliquait un petit peu une cohérence de fonctionnement et puis tant tout béton on va pas sauver les problèmes de matériaux et autres enfin bon il y a certainement d'autres choses à faire la première chose que nous avons à défendre sur laquelle nous intervenons quand moi je travaille notamment je suis consultant d'urbanisme et donc c'est c'est le place-là c'est sur tous les projets de dire c'est le place-là d'où l'intérêt du coefficient de l'université des choses comme ça de l'époque du tout etc etc donc voilà je crois que il y a plusieurs échecs qui se complètent complètement et qu'on ne peut pas pas trop séparer dès qu'on aborde des fonctionnements alors très bien alors quelle est encore une question et Jean-Michel et Béatrice Ré à Giraud le temps est venu pour vous d'intervenir mais on parle quand même comment vous intégrer ces fameuses campagnes urbaines vous sont oubliés être quand même sceptiques sur leurs contributions là où je réagis c'est sur le changement de terme parce que dans la carte qu'on a vue il y a bien marqué périphérie de la ville donc c'est du périurbain quand on parle de campagne urbaine pour moi c'est le rapport dont on a évoqué celui de Frédéric Bonnet où j'ai participé on aborde toutes les bourgs et tout ça on n'a plus tout à fait les mêmes approches c'est à dire que moi ce périurbain effectivement il est plus lié à la notion de ville à la notion de métropole mais la campagne urbaine c'est pratiquement toute la France on peut traiter aujourd'hui de campagne urbaine parce que moi j'ai des superbes cartes qui montrent aussi en 20 ans comment des tout petits cours de moins de 5000 habitants sont passés à 20-30 000 habitants uniquement parce qu'ils sont situés en 3ème ou 4ème périphérie et brusquement on lotit donc du coup à des échelles régionales on voit tout brusquement des vraies tâches et là pourquoi pas on est dans le campagne urbaine voilà mais c'est juste parce que je trouve dommage d'abandonner le terme de périurbain qui a qui a tout son flou on a écrit beaucoup tous dessus j'ai l'impression que vous êtes un petit peu nostalgique romantique parce que la nostalgie du périurbain comme peut-être ça votre enfance c'est dans le périurbain mais je trouve que c'est un terme qui a eu quand même un rôle assez il a formé un discours et ce discours s'est formé sur l'idée que c'était périurbain donc c'était d'une certaine façon autour de l'urbain donc il n'était pas vraiment urbain donc on n'a pas vu qu'il était en réalité urbain et qu'il est marginal ça c'est un raccourci non non c'est pas un raccourci c'est le mot c'est plutôt lié à l'étymologie du mot et oui voilà et des dépendances de la périphérie aussi même dans ce sens en tout cas en tout cas c'est un terme que je trouve qui a été surtout utilisé en France pas partout donc il est assez connoté du point de vue du lieu et je trouve qu'il n'a pas aimé ce n'est que assez récemment qu'on a passé un petit peu au-delà justement de cette idée qu'on a quand même autour de la vie parce que si vous faites votre réflexion et après je suis aussi d'accord que la France est une campagne urbaine mais en même temps si je prends le Grand Paris justement cette idée de Pérubain ne fait pas ne permet pas à nos yeux de voir ce qui est en train de se passer et que la ville la métropole elle est justement là plutôt que dans le centre et ça c'est vrai pour beaucoup de situations et donc cette idée de Pérubain est profondément erronée elle a un préjugé romantique mais c'est un préjugé pour l'enregistrement la métropolisation justement permet d'intégrer tout ça donc voilà c'est juste un jeu de mots sur lequel j'étais resté effectivement romantique je ne savais pas c'est sans doute le seul moment de la soirée où je voulais sortir de mon rôle d'animateur pour reprendre celui de co-directeur de l'ouvrage qui s'appelait le Pérubain espace à vivre voilà on en redis c'est pas bon l'autre mais j'entends vos objections mais tout l'objet de ce livre n'est pas en Florian c'est en allant à la rencontre des acteurs de territoires qualifiés désignés comme Pérubain de voir qu'eux et bien ils y mettent du sens ils le considèrent comme des espaces à vivre et au-delà de leur aspect purement fonctionnel mais c'est pas l'enjeu de notre discussion ce soir on pourra le reprendre en d'autres circonstances venons-en à ce qui vous préoccupe la biodiversité en quoi les campagnes urbaines peuvent contribuer je vois qu'il y a des je voulais quand même m'agir parce que d'abord je partage absolument mon point de vue de Paola sur le terme Pérubain qui est en fait d'une certaine manière condescendante et qui d'ailleurs de manière indirecte est ressortie aussi du débat et du mouvement social dont on a parlé tout à l'heure parce que les gens se sentent à la marge de la périphérie et parce qu'on les a aussi placés dans cette situation de se sentir à la marge de la périphérie la deuxième remarque c'est que même si physiquement la ville s'est étalée de manière concentrée et c'est historiquement juste c'est quand même un terme qui peut tout à fait noter je rejoins ce qui a été dit et je voulais dire aussi que dans ce territoire de campagnes urbaines dont on parle et qu'on montre en fait la plupart existent depuis 50 ou 100 ans ce qu'on disait tout à l'heure de stratification en belge qu'on imagine qu'on perçoit très bien dans les centres-villes à Rome ou ailleurs on voit les épaisseurs de couches de sol culturelles, historiques en fait à moins d'un chêne mais quand même sur une centaine d'années elles existent aussi dans ce territoire-là or on ne les regarde pas comme s'ils avaient cet effet de stratification puisqu'on considère avec ce terme périurbain et cette idée d'étalement que soit-on c'est une espèce de plus proline permanent et que ça va continuer de s'étaler c'est une navique et d'extinguible alors qu'en fait ils existent sur le sol depuis déjà un certain temps et c'est plusieurs générations d'habitants et donc c'est déjà de la certification de ce qu'il fait en droit Donc vous avez bien lu le livre puisque c'est des éléments que nous mettons en exemple et ça voilà vos objections me confient tout à fait alors pour ce coup mais je proposerais presque d'ajouter une différence spécifiquement sur le périurbain mais le programme est suffisamment chargé revenons-en à la biodiversité alors mais à l'appui Jean-Michel vous avez beaucoup échangé avec Paola pour les besoins de ce livre vous ne découvrez pas bien évidemment son point de vue mais peut-être voulez-vous prolonger la discussion et puis surtout réagir à la manière dont comment Philippe Clairjot vous parle de la biodiversité qui veut commencer et bien évidemment le public sera invité à intervenir mais auparavant entendons nos deux co-directeurs oui moi je viens commencer et peut-être autour de cette question moi qui qui me paraît vraiment intéressante dans cette préface qui peut peut-être renvoyer à à Paola et à Philippe la question d'horizontalité parce que dans la préface s'appuyant sur notamment une des six notions qu'Italo Calvino nous livre pour notre millénaire la légèreté d'ailleurs qui est un terme que Finn Geipel avait utilisé la légère voilà Paola fait met directement en lien la notion d'horizontalité avec la notion d'incertitude de légèreté et je suis allée il y a deux jours voir l'exposition Nous les arbres à la fondation Cartier où il y a un neurobiologiste Stéphano Mancuso voilà qui lui parle fait vraiment la différence entre le corps humain et le corps végétal on pourrait dire en utilisant ce terme horizontalité donc il montre comment le corps humain est régi par une verticalité avec la tête qui régit l'ensemble du corps alors que le végétal lui est commandé par un système horizontal c'est assez intéressant et alors je me demandais justement à partir de ces notions là qui nous permettraient justement d'aller un peu plus loin en précisant comment comment ces notions là peuvent est-ce que c'est une notion d'abord qui peut sur lesquelles Philippe Clairio est d'accord parce que je sais que Paola va être d'accord mais Paola comment on peut aussi aller plus loin et donner des pistes pour le projet pour les politiques publiques qui s'appuient sur cette notion d'incertitude de légèreté qui est complètement paradoxale par rapport à l'urbanisation aux notions de ce qu'on a appris tout à l'heure le projet urbain la composition l'urbanisation oui je pense que c'est un des grands défis de comprendre comment comment imaginer un projet pour ces territoires urbains la chose que je visais et je me réfère là à certains écrits des années 70 de Jean Petito qui est devenu après un petit peu trop libéral je veux dire pour mes goûts mais il mettait l'attention sur sur le fait que un système disons horizontal c'est un système où un système aveugle je sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la vision d'ensemble qui connaît tout et donc c'est un système dans lequel les différents individus ne connaissent pas tout et donc ils doivent interagir plutôt sur la base de corrélation et de relations entre eux alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec l'idée de métropole horizontal je pense qu'en tout cas nous sommes assez proches de ce type de condition qu'on le veut ou on ne le veut pas c'est-à-dire qu'on est assez aveugle par exemple on n'a pas très clair toutes les interactions qu'on peut imaginer entre justement cette biodiversité à laquelle on appartient on a encore très vague les idées de coexistence possible de synergie de potentiel du fait de se vivre ensemble on n'a pas pas tout clair même le dialogue avec les arbres n'est pas totalement encore clair peut-être pour Stéphane comme un cousu dans la vie de tous les jours c'est pas et donc cela pour dire tout simplement que ce qui nous échappe est vraiment beaucoup donc on est plutôt aveugle et on peut quand même trouver des relations on peut établir des relations à proximité ou proximité ne veut pas dire que physique mais proximité de quelques types et donc à partir de là construire comme des micro-réseaux qui après génèrent peut-être quelque chose et donc je trouve que l'horizontalité est d'un côté c'est une ambition l'horizontalité fait toujours référence à l'idée de démocratie où il n'y a pas justement l'autorité unique qui surveille tout le reste mais c'est aussi admettre qu'on est dans une condition d'horizontalité parce qu'il n'y a vraiment personne qui a tout clair dans sa propre tête et qui pourrait éventuellement guider dans une direction unique donc on n'est pas là la construction de la ville n'est pas du tout aujourd'hui on n'est pas du tout dans cette condition donc c'est peut-être plus intéressant de se dire oui on est aveugle mais non on a quand même des possibilités de tisser quelques relations quelques relations de sens et ça peut être avec la biodiversité c'est-à-dire par exemple dans l'idée de travailler à toutes les échelles sur une relation nouvelle avec les autres vivants ça peut être dans la direction plus sociale donc qu'est-ce qu'on peut explorer justement de façon de vivre ensemble je dis très rapidement que la biennade d'architecture de cette année de l'année prochaine pendant se sera dédiée justement à comment vivre ensemble qui était un vieux thème qu'on avait repris justement de Roland Barthes mais justement la question du comment vivre ensemble c'est à mon avis la grande question que nous avons devant sans pouvoir avoir une vision totale de ce qu'il pourrait être et donc finalement dans une position un petit peu d'être aveugle et ce qui nous oblige à tisser des relations parce que sinon on est totalement perdu on est aveugle et plus totalement perdu Avant de laisser réagir Philippe je voulais réagir à ton intervention je ne sais pas est-ce que je me prends par vous d'en juger mais d'essayer m'assurer qu'il n'y ait pas un risque de malentendu par l'usage de cette réveillance à l'horizontalité est-ce que cette horizontalité ménage la possibilité de verticalité alors voilà tout ça parfaitement c'est des architectes qui peuvent avoir pour être très très simple quand on dit ville horizontale en effet par exemple Allenberg a déjà utilisé ce terme dans ce livre sur le waste des Etats-Unis de la construction production de la ville donc création fondamentalement d'espaces perdus et de ressources perdues que tout simplement dans la construction de la production de cet espace et aussi évidemment l'horizontal il utilise pour décrire le sprawl américain donc l'horizontalité dans le sens beaucoup de petites maisons avec le jardin cette mention d'horizontalité on ne peut pas la nier parce que si on prend justement cette urbanisation éteindue oui il y a beaucoup de ça mais ce n'est pas que ça donc l'horizontalité pour moi et donc par rapport aux recherches de Stéphano Mancouze ce qui m'intéresse c'est justement qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de cette organisation des arbres cette organisation horizontale il y a Jean d'Orthoron qui travaille sur il est très passionné de Mancouze qui travaille sur l'idée d'horizontalité conceptuellement est-ce que ça peut être une façon de regarder les choses et de penser différemment donc sortons de l'idée qu'il ne s'agit que de petites maisons voilà désolé mais je pense et je dois toujours dire que je ne suis pas contre un beau bâtiment à notre bien sûr on va végétaliser vous pensez éventuellement éventuellement oui il y a beaucoup de choses qu'on évoque moi je dirais à l'incertitude mais aussi à cette notion d'horizontalité qui peut-être très naïvement fait penser un peu les Allemands humains qui interroge peut-être et donc du coup sans demander complètement les Allemands humains qui est un sujet en tant que tel pour répondre à la question tout à l'heure de la pose sur la densification qualité de densification douce par exemple pour moi il y a un lien très fort avec cette notion d'incertitude c'est à dire que les débats qu'on a eu un peu plus sur la relation de densification douce c'est que qui n'est pas abordé comme ça dans le temps de l'ouvrage c'est de dire c'est donc construire la plupart tout ce que les archis appellent le vide que moi j'appelle le nom basique on pourra après l'expliquer aussi ce qu'on peut aller en paradigme aujourd'hui sous l'organisme mais du coup ça veut dire qu'on va limiter de plus en plus des espaces de respiration des espaces de biodiversité donc ça c'est la petite échelle et donc on va supprimer aussi énormément tout ce qui est perméabilité de certains espaces nous on a démontré par exemple que dans des lotissements anciens on a une forme de perméabilité c'est à dire que les haies souvent des champêtres ou pas toujours les murs végétaux les murs verts qui sont complètement taillés au carré avec une seule espèce qui continuent à exister bien évidemment mais qui sont maintenant souvent on a des espèces qui circulent là-dedans aussi donc on a une forme de perméabilité qui disparaît avec une densification douce trop importante et je dirais presque trop anarchique densification douce trop importante oui alors non mais après j'ai pas fini l'idée est intéressante parce que justement on fait une balance sur la notion de métalement urbain mais en même temps on voit que si on continue à surdensifier on va recréer nos anciennes centres-villes avec pratiquement plus d'espace vert et plus de jardins ou juste des cours qui existent en plus de villes aussi c'est clair et donc ça change le paysage ça change le geste architectural ça change beaucoup de choses et j'ai trouvé passionnant dans le livre justement le fait ce que je ne savais pas c'est qu'en Angleterre on a une densification douce mais qu'il y a une l'isine comment on dit pas une visibilité mais quand même il y a une patte de la municipalité pour accepter des choses hors des densification douce en France on va commencer un peu anarchique c'est ce que moi j'avais vu je ne suis pas complètement sur le sujet mais j'avais vu ça alors pour revenir à l'incertitude ça veut dire aussi qu'on supprime des espaces plutôt privés mais aussi pourquoi pas public et donc on va supprimer de plus en plus ce nom bâti qui est une source énorme alors j'ai parlé pour la biodiversité je ne vais pas parler pour l'ambiance pour le bien-être et tout ça c'est un peu moins mon sujet mais aussi pour cette incertitude c'est-à-dire quelle pratique demain des espaces qui va changer on va dans le centre-ville je ne suis rien sur le centre-ville on va prendre une rapide voiture donc qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces voiries est-ce qu'on va faire que des terrasses de café ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres types de pratiques à Barcelone il y a des jeux d'enfants ils ont mis des pots partout parce que c'est encore au début il y a des quartiers ils ont complètement changé la pratique de la voirie donc voilà alors ça c'est du public c'est un exemple public et ça laisse une capacité de réaction à l'incertitude et c'est toute la notion d'adaptation urbaine qui à mon avis se trouve aujourd'hui complètement dans le non-bâti par rapport au bâti c'est pour ça que je pense que l'avenir de l'urbanisme c'est pas d'intégrer mieux dans la biodiversité c'est complètement de construire le fil en prenant à égalité le non-bâti la géographie l'écologie et l'établissement humain c'est à dire ce qu'on a besoin pour habiter je crois que dans les mots il y avait des choses un peu identiques je vois pas où là et continuer sur ma remarque sur la consolidation des coeurs d'îlots parce que moi il y a une question qui m'obsède vraiment c'est de savoir qu'est-ce qu'on construit et où on construit est-ce qu'on peut continuer à construire je pense que le député pavionnaire est légitime de certaines mesures que de toute façon on ne réussira pas à une activisation zéro des sols c'est une belle hiver c'est des mesures que même en Corée du Nord on ne pourrait pas prendre donc à partir du moment où il y a une demande sociale forte légitime ou pas on peut en discuter mais où il y a en tout cas et c'est des espaces pour la mise et les campagnes en mer qui sont désirées par leurs habitants qu'est-ce qu'on fait ? alors les coeurs d'îlots on est à peu près d'accord je pense que ne serait-ce que pour la biodiversité je ne parle même pas d'autre point de vue récemment la biodiversité parce que c'est le sujet du jour pour la biodiversité entre la peste et les choléras est-ce qu'il vaut mieux densifier les îlots dont on a vu les aperçus en Angleterre et ailleurs pour contenir notamment le bain plutôt les vietnans urbains ou est-ce qu'il vaut mieux garder ces coeurs d'îlots pour leur capacité de biodiversité il y a d'ailleurs un très bon article dans l'ouvrage qui montre que même en Saint-Saint-Denis il y a des communes dont 40% du territoire est constitué des jardins publics privés alors évidemment c'est un peu lourd c'est du tuyard Philippe Lejeu va nous dire que c'est pas terrible au point de vue de la biodiversité il y a plein des moineaux des corbeaux des cornets des pigeons mais enfin il y a quand même un bien potentiel donc je pense qu'avec un peu d'éducation ou d'aide de moyens financiers pourrait inciter les gens à faire autre chose donc entre la peste et le choléra il faut densifier ces cœurs d'îlots ou pas et si on ne densifie pas ces cœurs d'îlots qu'il faut construire on sera donc au-delà on va contribuer à l'éducation des domaines urbains et si on fait comme le Philippe Leclergeot des bons corridors est-ce que finalement comme on a des territoires qui sont pourris par les désophages plus loin est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller un peu plus loin construire sur des terres qui sont de façon stériles en gardant des bons corridors dans lesquels Philippe le mettra toutes les petites espèces et son sonnet et ceci quoi vous voyez ça entre ces qu'est-ce qu'il faut qu'on soit parce que je pense qu'il faut que je pose la question qu'il faut construire on ne peut pas faire croire à la vision française qu'on doit arrêter de construire des visons individuelles alors j'ai absolument pas dit ça et je pense que Paola tout à l'heure a donné la réponse il n'y a pas de généralisation possible donc du coup l'idée c'est il faut arrêter l'étalement urbain je pense qu'il y a suffisamment de déclinaisons de variables caractéristiques qui démontrent que c'est quand même assez catastrophique et on ne peut pas se permettre de surdensifier alors il y a l'entrée de Bercy dès que j'ai dit mais il y a l'entrée sociale on ne supporte pas d'être trop près les uns des autres tout le temps non plus donc voilà donc c'est un entre-deux et cet entre-deux c'est des études de corps c'est clairement le travail de l'architecte et de l'urbanisme c'est en fonction des géographies en fonction des demandes en fonction de l'évolution possible de secteurs d'éloignement etc qu'on va densifier dédensifier donc l'idée c'est simplement je ne pense pas moi je n'oserais certainement pas dire c'est ça qu'il faut faire c'est simplement prendre en compte mieux des éléments qu'on dit aujourd'hui importants donc dans tous les discours des élus notamment on parle de l'université de corridors de travers et en fin de compte quand on regarde un bilan français de ce qui se construit aujourd'hui il n'y en a pratiquement pas il y en a quelques-uns Strasbourg il y a des cas c'est pinot par rapport à le consensus du discours donc c'est vrai que le sens de mon intervention c'est plutôt ça c'est de dire on peut faire de la notification douce mais bien évidemment je trouve que c'est un des éléments qui va permettre de reconstruire la ville sur la ville dans tous ces sujets là en même temps jusqu'où voilà et donc du coup pour avoir travaillé sur le sud de Toulouse notamment Saint-Simon qui est un grand quartier avec plein de villas et de maisons individuelles avec des jardins de parcs très très vieux et bien la ville a dit on va densifier ça la première chose que nous on a pu dire c'est bien oui mais pas partout regardez là il y a déjà des axes peut-être à conserver ne serait-ce que pour le paysage pour les gens qui se déplacent etc. donc je crois que voilà on va dire une adaptation un peu systématique si vous m'y autorisez Paola je ne fais qu'énoncer à voix haute mais on pourra y revenir un peu plus tard une réflexion que m'inspire Jean-Michel et par son invitation à apprendre à considérer cette biodiversité de nos jardins de nos potagers etc. à laquelle on ne prêtait pas forcément attention mais alors est-ce que la suite logique de ça c'est au plan urbanistique d'admettre que les habitants les résidents sont possiblement des acteurs de l'urbanisation ou de l'urbanisme des territoires concernés à partir du moment où on reconnait qu'ils participent à la biodiversité il ne faudrait pas concrètement les reconnaître comme acteurs je ne fais qu'énoncer à voix haute absolument pas je pense que Jean-Michel il y a quand même des éléments assez forts qui sont en train de changer le contexte d'un côté nous avons l'Union Européenne qui propose cette vision à l'horizon 2050 non être l'unité donc on se dit que à l'horizon 2050 mais ça veut dire qu'on arrivera en 2050 ayant déjà trouvé la façon d'arriver là c'est-à-dire ne plus consommer un mètre carré de sol fertile donc ça c'est déjà énorme c'est un passage vraiment d'époque sur lequel peut-être on n'a pas encore bien réfléchi mais de dire à l'échelle de l'Europe que la ville doit déjà être conçue aujourd'hui je crois qu'on arrive en 2050 à avoir déjà réalisé cette ambition cet objectif sans plus consommer du sol ça dit que peut-être tout ce qui est déjà là c'est la base c'est le socle sur lequel on va réfléchir pour les prochaines décennies donc c'est une question qu'à mon avis change fortement de contexte le deuxième point c'est ce besoin de bâtir il y a quoi exactement on bâtir pour qui et pourquoi je pense qu'il faut quand même se dire parce que d'un côté nous avons des territoires extrêmement attractifs et on a des territoires totalement à l'écart émergent oui mais je pense qu'on ne peut pas la question de la métropole horizontale je reviens la métropole horizontale est aussi imaginer quelque chose qui revient sur des concepts anciens d'équilibre de redistribution d'avoir des territoires qui soient habitables et donc toute cette pression sur certains partis en France ça c'est très fort tout le monde est à Paris personne n'est ailleurs et donc il y a quand même un problème est-ce qu'on a totalement abandonné l'idée de redistribution est-ce qu'on a totalement abandonné l'idée de repenser les lieux marginaux du passé là où une densification pourrait même être peut-être intéressante pour la biodiversité parce qu'elle pourrait agir aussi dans le renforcement de la biodiversité si on a abandonné ce type de cette réflexion je suis d'accord c'est une réflexion politique large mais si on a abandonné ça alors on est mal parti dans le sens que je partage ce que vous disiez avant on est tous ensemble on doit réfléchir avec des rapports d'équité c'est-à-dire on réfléchit avec les autres espèces avec tous les autres éléments du vivant et donc la densification n'est pas une solution même pas l'idée tout simplement de continuer comme on a fait jusqu'aujourd'hui non ? donc il y a une vraie rupture je pense je pense que la transition est une rupture de pratique c'est pas une rupture généralisée je pense qu'on serait d'être tout d'un coup différent mais c'est une rupture de beaucoup de pratiques et pour ce qui concerne la construction de la ville la transition est une rupture de beaucoup de choses j'ai hâte d'entendre des réactions de la salle que je soupçonne d'être composées de beaucoup d'architectes en herbe ou professionnels ça reste du travail juste un petit mot par rapport à ça et peut-être que la notion de réparation aussi elle est importante parce que si on dit on arrête tout notamment d'artificialiser le sol et on répare cette notion de réparation sur laquelle pas mal de gens travaillent aujourd'hui elle s'applique autant aux espaces ouverts que aux espaces bâtis et elle s'applique notamment aux tous les espaces artificialisés parce que là en fait on focalise notre vue sur le pavillonnaire mais en réalité on sait très bien que ce qui artificialise le plus le sol ce sont les zones logistiques et les zones commerciales qui aujourd'hui sont totalement absurdes de toute façon les zones commerciales sont en train de péricliter donc on a du foncier là on a des terrains là pour le coup on peut appeler ça du foncier parce que c'est les nappes d'asphalte avec lesquelles on peut faire des projets pourquoi ce sujet des zones commerciales n'est pas abordé dans votre livre sauf erreur de ma part je peux répondre même si je n'étais pas à l'origine de la commande de recherche qui a permis l'édition de cet ouvrage elle portait vraiment sur la densification des bus pavillonnaires en fait c'était une recherche BIMBY pour ceux qui connaissent ce terme de BIMBY McBackyard BIMBY McBackyard BIMBY McBackyard c'était vraiment une recherche sur le fait de savoir si ces observations de BIMBY avaient une chance de se généraliser et qu'elles représentaient quelque chose de structurant dans les politiques publiques de construction en France et donc on a d'abord posé ces questions de recherche ce qui a permis d'en tirer quelques résultats et quelques articles qui sont dans le livre et puis au vu de ces articles qui avaient été commandés il y a 5 ou 6 ans on s'est interrogés sur ce qu'on allait en tirer comme enseignement parce que finalement ils avaient un regard très foncé justement sur la question de l'urbanisation des zones pavillolaires finalement très conservateurs le vide étant totalement vide et donc non pourvu de tous ces services écosystémiques dont on parle depuis maintenant plusieurs dizaines de minutes et donc le livre du coup et l'ouvrage grâce à la porte de Jean-Michel D'Atrice est venu compléter cette question de comment on regarde les tissus pavillonnaires donc résidentiels et on n'a pas sorti de ce schéma donc il n'y a pas de choix particulièrement éditorial mais c'était plutôt pour donner un peu d'épaisseur à le résultat de recherche qu'on est arrivé à parler de ça et ça n'enlève absolument rien à l'idée et à l'intérêt de travailler sur d'autres espaces périodins commerciaux ou d'activités notamment dans ce rapport à l'article il y a des solutions des sols et j'en profite parce que j'ai le micro mais évidemment que densifier et dédensifier c'est aussi et en place un programme dans ces territoires que ce soit une activité ou de logement c'est regarder comment sur un même terrain on peut mieux optimiser le rapport entre le sol naturel et le sol construit y compris des artificialisations pour éventuellement augmenter l'offre de services d'équipement en particulier dans des zones qui sont très monofonctionnelles ou de logement tout en compensant d'une certaine manière mais c'est un terme que j'aime pas beaucoup les zones à nouveau enfin nouvellement imperméabilisées je voulais dire à Paula que sur le fond théorique je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait tout arrêter et même décroître on est dans des systèmes politiques démocratiques qui ne permettent pas pour le moment cette décroissance on en est loin alors je suis premier à pouvoir défendre une position théorique sur l'arrêt et sur la décroissance mais en attendant même si le crejeux nous dit de toute façon alors que depuis Grenelle on ne peut pas faire des corridors on ne les fait pas vous vous rendez compte vous avez pu y administrer comme la France la France est pour l'Italie excuse-moi par là tout actuellement l'Italie effectivement est en pleine de conduition Paul a croit que la France est mausole d'un ici on en a parlé tout à l'heure au café pas du tout c'est autant le bordel donc de toute façon on n'a pas on est l'autorité par le Grenelle et le ministère le fait on bricole et dans les régions on fait comme on peut et dans les DDT n'est-ce pas Jean-Pascal Bézy je salue qui est un auteur du livre on fait aussi comme on peut en appliquant les règlements les directives etc donc si on n'arrive pas à appliquer les directives du Grenelle les bonnes directives comme on peut imaginer qu'on va décroître etc ça peut être espérant mais on est là ça vient non non ça vient je pense qu'il y a moi ça fait 30 ans que je travaillais sur ce sujet là effectivement j'ai vu rien jusqu'au Grenelle de l'environnement le Grenelle a fait que les élus ont enfin parlé de choses dont ils ne parlaient jamais avant les services en sont convaincus et il y a toujours pareil est-ce qu'il faut que ça soit de la réglementation il y a plein de maires qui aujourd'hui m'interrogent en tant qu'écologue pour aller dans ce sens là je crois que ça vient tout doucement il y a des villes regardez Nantes Strasbourg Lille enfin plutôt des villes du Nord d'ailleurs qui ont des efforts énormes de rachat terrain pour faire des corridors écologiques et puis pour pouvoir densifier le long au lieu de faire des grands parcs urbains il y a toute une réflexion nouvelle un peu sur à mon avis à avoir aussi sur ces espaces publics et ces espaces privés qui, j'ai arrêté les exemples sont nombreux en tout cas avant de donner la parole je peux témoigner du fait que quand on lit votre ouvrage Béatrice et Jean-Michel on n'est pas enclin au pessimisme quand bien même on lui donne raison Jean-Michel ça ne va pas assez mais parce que vous nous donnez à voir à ce pas de côté vous et vos contributeurs une autre une autre urbanisation beaucoup plus créative intelligente etc ne désistons pas en tout cas c'est le message que je tiens de vous trouver alors nous disposons du temps pour vous entendre enfin nous mettons bien évidemment il fallait quand même entendre nos intervenants nos invités alors il y a des micros qui circulent ils sont sur la table mais ils peuvent circuler il vous suffit de lever le bras voilà merci voilà c'est Margot et puis et puis ce jeune homme qui va faire circuler les micros y compris en haut donc je compte sur vous pour voilà est-ce qu'il y a des interrogations des demandes de précision des témoignages peut-être moi j'ai une question qui a eu densifié dédensifié ou qui est en cours de lecture de cet ouvrage n'ayez pas on très bien donc il y a un libraire ici qui dispose de plusieurs volumes c'est le libraire volume n'hésitez pas à repartir avec ce livre augmenté d'une dédicace allez monsieur bonsoir j'ai pas lu dans ses pieds dans ses pieds mais je vais me la traiter tout de suite ne vous inquiétez pas Pascal Théracode enseignant-chercheur maître de conférence et directeur de recherche à Paris-Valde de Seine et géographe j'ai travaillé sur le paysage je vais vous raconter une petite anecdote c'est mes vacances c'est très simple j'ai été intéressé parce qu'il y avait une association dans le BW1 qui expliquait comment greffer des arbres alors je me suis précipité parce que je me suis dit que j'allais apprendre des choses sur la greffe des arbres et bizarrement je me suis retrouvé dans un dotissement épouvantable d'une violence totale l'association des greffeurs était très sympathique donc là j'ai appris des trucs mais la réalité c'est que la densité et l'échelle de ce dotissement des aires parce que tout le monde était au boulot ou en vacances en fait c'était une situation très particulière en fait et alors ce que je me dis en fait c'est que finalement oui cette conversation et les modèles qui sont à l'oeuvre convoquent plusieurs acteurs que nous sommes c'est à dire les experts universitaires mais la question les questions qui se posent d'une certaine manière c'est la représentation évidemment et puis les possibilités de mise en récit en fait c'est quoi l'imaginaire le véraculaire contemporain il a disparu on est d'accord le pittoresque de Taylor et de Nodier qu'est-ce qu'il peut être aujourd'hui c'est une question en fait et cette mise en récit l'organisation du passage du prince y compris dans un univers naturel pas très loin de l'urbain c'est des questions qui sont effectivement à l'oeuvre en fait et ce que je me dis c'est qu'au-delà du savoir-faire des architectes et des urbanistes et des visagistes que nous sommes la question qui nous est posée c'est la capacité à accompagner les élus sur ces questions-là en fait et ce que je me dis c'est que bon l'écriture est un outil ça c'est vrai des théories également et puis il y a également toute une rationale qui est en train d'apparaître c'est simplement l'intelligence artificielle en fait donc l'architecte il va être supervisé par des technologies mais le paysagiste va être également peut-être supervisé c'est la question qui se pose et l'urbanisme d'urbanisme aussi donc il ne faut peut-être pas parce que je n'ai pas entendu un seul mot là-dessus mettre de côté ces technologies et je termine simplement pour dire que je pense qu'il faudrait encore plus d'architectes dans ce pays pour accompagner les élus et que personnellement puisque votre séquence de conférences va juste rafler clairement faire j'ai moi-même proposé un argument où justement c'était l'articulation de l'intelligence artificielle avec la ruralité qui est passé complètement sous les ragards de mes interlocuteurs donc voilà je pense que dans ce pays il faut beaucoup plus d'architectes aiguisés et instrumentalisés curieux avec des théories et des outils passionnants je vous laisse réagir j'ai relevé trois points c'est comment ça questionne les métiers et les approches pluridisciplinaires mais ça on l'a quand même un peu esquissé la mise en récit alors là vous me combliez parce qu'il me semble n'est-ce pas Florian que c'est un point qu'on a abordé dans le bout en montrant qu'on adhère d'autant plus au périurbain désolé Hélène mais qu'on arrive à le mettre en récit à en restituer la profondeur historique qu'en est-il comment des campagnes urbaines et puis alors cette question inattendue sur l'intelligence artificielle comment ça vous fait réagir puis oui ça c'est un sacré sujet moi j'ai animé des débats sur la fac de la cité sur Spart City et nature et c'était très très chaud c'était très très chaud parce qu'il y avait une partie de la salle qui disait aujourd'hui c'est indispensable c'est des outils qui sont là on ne peut pas faire sans et puis il y avait des architectes bon des architectes très connus qui ont dit mais c'est catastrophique on est en train de tout mettre en boîte c'est libre aux heures c'est les datas c'est systématique donc du coup il y a il y a un vrai débat sur lequel moi j'ai du mal à trancher en tant qu'écologue je pense qu'on a des outils qu'on a déjà beaucoup développés notamment en sciences participatives ou des choses comme ça qui nous paraît d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sur des systèmes qui sont compliqués pour obtenir des données en ville notamment en campagne urbaine c'est pas évident ça ça marche très bien après comment est-ce qu'on va plus loin sur la gestion de ces bases de données et jusqu'où elles vont effectivement pour pouvoir organiser le demain et alors il y a des fantasmes sur voilà maintenant tout sera automatisé il y aura les capteurs et l'analyse informatique qui permettra complètement d'arroser le jardin de supprimer telles espèces ou autres façon automatique bon là on est là moi je suis complètement un peu perdu c'est des discussions qu'il y a au ministère aussi un petit peu et qu'il faut que c'est pas très simple d'arriver comme ça en disant alors je pense qu'après c'est de l'idée un peu personnelle de la sensibilité par rapport à une chose comment on a dit j'étais romantique je suis plutôt côté nature sans compter ces applications plus modestes plus frugates on reprend un mot cher à Béatrice qui permettent d'enrichir le rapport à la biodiversité en nous aidant à révéler les espèces animales ou plutôt végétales en l'occurrence pour nous croiser dans nos campagnes et comment vous réagissez j'aimerais je suis très curieux de savoir comment Paola réagit à cette convocation d'intelligence artificielle vous qui incarnez l'intelligence sûre ce soir vous allez un petit peu trop loin non sincèrement j'ai pas beaucoup à dire sauf que au contraire je pense que la chose qu'on a pas encore bien comprise c'est l'impact de la révolution numérique sur les campagnes urbaines ça effectivement il n'y a pas vraiment de recherche à ma connaissance vraiment sur ça c'est vrai qu'il y a quelques années il y a quelques décennies on s'est posé la question d'un travail qui pourrait être délocalisé fait à la maison etc après on a considéré que ça ne fonctionnait pas mais si on regarde dans les choses dans les pratiques en réalité ça a fait du je dirais un parcours et aujourd'hui on pourrait revenir à nous poser la question de quel est l'impact de cette révolution numérique dans ces territoires et peut-être que le Pouca devrait lancer une recherche sur ça parce que vraiment il n'y a pas de recherche sur ça que je connaisse et sous l'intelligence artificielle je suis un peu choquée j'ai touché récemment la Viennale de Vénise d'art la Viennale d'art à Vénise où il y a beaucoup de ça on a l'impression que l'art contemporain est de plus en plus réalisé à travers ce processus donc avec des populations qui ne sont pas du tout humaines et que justement l'œuvre d'art est désormais acquis une valeur sur le marché de l'art donc ça je trouve ça nous pose des problèmes qui vont vraiment au-delà du pays urbain ou des campagnes urbaines vraiment substantielles donc je ne voudrais pas vraiment rentrer de ça mais l'impact de la révolution numérique aujourd'hui pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout clair ni dans ces problèmes dans les problèmes qu'on peut créer ni dans les potentiels ça peut réveiller sauf si Béatrice et Jean-Michel je propose de prendre deux questions en profitant en étant à profiter deux micros alors dites-moi voilà j'adore bonsoir s'il vous plaît préparez le micro s'il vous plaît pour c'est bon bonsoir tout d'abord merci beaucoup pour toutes vos interventions très intéressantes j'aimerais répondre sur l'intégration de l'outil numérique dans la pratique future des acteurs de l'aménagement je suis étudiant en architecture et je ne touche pas du tout à ces questions d'intelligence artificielle mais il y a je pense une chose qui est sans doute assez difficile à faire ressortir de l'analyse de données sans doute la nature des limites des limites par exemple ce que j'ai trouvé très intéressant à un moment donné c'est vous parliez des limites des banlieues pavillonnaires par rapport à la campagne et le fait que les constructions tournaient souvent de l'eau au paysage et je pense que il y a c'est une question ouverte un peu c'est à mon avis il y a un espoir de finalement d'intervention de champ d'activité possible sur la réflexion de la transformation finalement de ces limites la redéfinition qui permettrait de constituer un départ voir des opportunités par forcément des contraintes pour ce qui a des moyens qui ont eu un 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 Je vais parler plutôt de l'artificialisation du sol que de l'intelligence. Je vais parler de l'artificialisation du sol est beaucoup plus vaste que les surfaces de béton, mais il faut y inclure toutes les monocultures de l'agriculture avec le régime chimique qui régit cette industrie. Dans ce cas-là, on peut dire que la matière ou deux tiers du pays est couverte par une terre artificialisée. Et de là, on va à la question du statut de la nature et je demande s'il faut quelque part recommencer à penser à la sauvagerie par rapport à la domestication. Parce que la domestication a amené à une situation où on excite à peu près toutes ces soi-disant mauvaises herbes. Et peut-être justement, il faut que nos campagnes et nos vies deviennent un peu plus sauvages, un peu plus désordonnées, un peu plus laisser à l'air. Par exemple, on peut décider qu'il ne faut pas nier des tondeuses des logissements à ne pas déclarer aux industries du tondeuse et faire le mieux des butons, etc. Justement, pour faire le mieux de la nature. Donc, comme on a fait le grand écart entre l'ouverture sur l'intelligence artificielle et l'ensauvagement, répondons-en à cela pour le moment. Qui veut réagir ? Je voyais à qui c'est au propos du second intervenant. Non, je voulais réagir dans le sens de justement poser la question aussi à notre écologue. C'est une question que j'avais déjà dans ma tête. Donc, merci pour cette observation, pour ce commentaire. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas le pire parmi les différentes raisons pour lesquelles on perd de la biodiversité, c'est l'agriculture. Donc, l'agriculture est l'hécatombe de la biodiversité. Donc, je trouve que du point de vue des écologues, il n'y a pas assez de réaction sur ce point-là. Donc, on parle souvent justement de la ville qui détruit, la ville qui fait, la guerre. Non, du point de vue de la biodiversité, c'est l'agriculture qui détruit. Peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu plus de force dans ce... Oui, parce que sur la ville, non, il y a des tonnes de littératures contre justement cette ville, la ville dispersée, la ville fusée, qui détruisent, qui détruisent, et on ne parle pas justement des grands surfaces de l'agriculture qui ont la main. Si, si, je crois qu'il y a quand même tous les résultats de l'IBBS qui ont été fournis. On a fait toute la presse, le muséum a écrit la disparition des oiseaux, etc. Je crois qu'il ne faut pas renvoyer. Je crois qu'il y a un problème de société par rapport à la biodiversité. Et qu'il y a, il y a, alors aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on a resté les pesticides en ville, pratiquement partout. C'est un point énorme. Ça veut dire que là, on va pouvoir avoir des espèces végétales et animales qui s'installent. Ça, c'est un virage énorme. Il n'est pas fait complètement en agriculture, par exemple. Donc là, je suis relativement d'accord. En même temps, c'est vrai que ces villes qui prennent sur l'espace, les potentialités alimentaires, c'est un peu compliqué. Alors juste pour... sur les notions sauvages domestiques, nous, on travaille un peu là-dessus. Parce que l'idée, on pousse notre idée un peu loin, c'est de dire, plus on serait proche de chaînes alimentaires, pour faire ça, qui existent déjà dans nos jardins, dans nos parcs, plus on aurait effectivement un fonctionnement de biodiversité, donc une durabilité, donc moins de gestion, etc. Mais on ne peut pas partir dans notre société en disant, bon alors, on va supprimer tout ça et on va mettre que des coplicots, des bleuets, des ronces, des chèvres feuilles. Ce n'est pas possible. On n'a pas l'esthétique aujourd'hui dans nos propres espèces, d'une part. Et d'autre part, on n'a pas une acceptation possible de notre société à un tel passage. Quand on a arrêté de couper, de tondre les pieds d'arbres, par exemple, il y a 15-20 ans maintenant, à Rennes-Arléans, c'était les premières à le faire, à Metz, ça a été un tollé. La municipalité ne fait plus rien. Ils n'ont plus d'argent, donc ils n'entretiennent plus la ville. Voilà. Alors, ça, ça s'accompagne d'une sensibilisation énorme, c'est un premier point. Et le deuxième point, d'une connaissance qu'on n'a pas trop. J'ai donc une thèse en ce moment qu'on encadre sur comment est-ce qu'on peut avoir, toujours pareil, entre deux, comment est-ce qu'on peut imaginer de faire écosystème avec ce qui existe. Donc aujourd'hui, c'est 90 à 95 % d'espèces horticoles. On ne parlait que des végétaux, on ne parle pas d'animaux. Si dedans, on permet à des espèces de s'installer, ou que même, nous, on va planter des espèces locales, régionales, comment ça se passe ? Est-ce que ça fait écosystème, ou c'est juste une vision un peu d'écologue, un peu fantaste, qui dit « Moi, j'ai envie qu'il y ait du bleuet et du coquille ? » Voilà. Donc, d'ailleurs, on est en train de réfléchir un peu à ces approches-là, mais elles ne peuvent pas être directes. Déjà, le fait que ça a été montré par l'école de Blois, très bien, il y a un très beau travail qui a été montré, comme quoi il y a une forme d'acceptation aujourd'hui des mauvaises arbres sur les trottoirs. Alors, pas partout, à Paris, c'est un peu plus compliqué. Et ils ont travaillé à Blois, à Tours et puis chez Blue. Et ils montrent qu'il y a une évolution de la perception. Alors, ça serait un peu taillé, ça serait mieux, parce que je crois que ça brouille les pieds quand on ne va plus. Et voilà, il y a quand même quelque chose qui est un peu inattendu par rapport notamment à toutes les enquêtes de sociaux qu'on avait faites il y a 20 ans ou 30 ans, où à chaque fois, c'était la propreté qui arrivait. Il faut que ça soit propre. Mettez des animaux, mais il faut que ça soit propre. On ne veut pas de dortoir de machin. Voilà, quel discours il a changé, je trouve. Très intéressant. J'ai vu que vous vouliez réagir. Au nom de vous, faisons un point avec le public et vous pourrez répondre en réaction à d'autres questions qui seraient liées. Monsieur. Oui, peut-être. Donc, moi, je suis directeur de Père Transat, adjoint des territoires de Célima. Et sur des choses qui ont été dites sur les politiques de l'État, aussi les intelligences artificielles, etc. Ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une évolution quand même assez rapide des mentalités. D'une part, chez les techniciens, c'est les services de l'État, que chez les élus et les services, quand ils en ont. Et que ça vient de manière un peu dispersée, mais par différentes choses. Aujourd'hui, il y avait la compensation environnementale, la compensation agricole. Le fait qu'il commence à y avoir une vraie valeur du sol et les terres ne sont pas une réserve foncière de moins en moins. Il se pose la question d'où va l'argent des compensations. Donc, c'est réinventer un dispositif. Par exemple, peut-être que ça sera des propositions de renaturation de friches, qu'on commence à y avoir de friches commerciales et de friches industrielles. On se laisse un exemple. Sur les suratmos registres, le président de la République, qui a passé une commande au préfet, alors peut-être que ça n'évoque rien pour les personnes présentes dans cet amphithéâtre, mais demander à des préfets leur proposition d'ici trois mois sur comment arriver à zéro artificialisation nette, et bien que ce soit demandé à eux, ça montre de la part du président de la République à quel point on a eu l'évolution des mentalités depuis, en gros, une bonne dizaine d'années, où, en France, c'est vrai par rapport à l'Italie, par rapport à d'autres pays, un rôle essentiel, encore, je le parle, l'État, avec des collectivités qui ne sont pas comme l'Île-Saint-Bourg ou Bordeaux, constituées capables d'erger à leur territoire avec des compétences en interne de vision politique. Donc ça, c'est pour témoigner de ces évolutions qui se font. Ça pose la question aussi de la pratique des professionnels et de la formation initiale des architectes. Enfin, pour terminer, sur les questions d'intelligence... Je vois donc un témoignage plutôt optimiste par rapport à la capacité. Sur les questions d'intelligence artificielle, comme autre illustration de l'espèce de remuement très profond du rapport au territoire et de la gestion. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est à travers l'année politique de réutilisation des centres anciens et des commerces, c'est le positionnement d'opérateurs, notamment la poste, sur tout ce qui concerne le commerce en ligne. Bon, il y a le Big Brothers, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, sur le numérique et le territoire, je l'ai abordé comme ça, et ça rejoint la question de l'obsolescence des centres commerciaux, et on en revient au territoire, au sol, c'est que change le numérique. Et puis aussi sur le commerce, sur les déplacements, sur l'aide aux personnes vivissantes. Enfin, je m'arrête là pour dire que, quand on parle maintenant de territoire, ça va chercher, maintenant, la biologie, si ce n'était pas le cas avant, et ça amène aussi à des questions de comportement, de domotique. Et je pense que ce côté artificiel, on est à la question de l'horizontalité entre l'abandon d'un grand projet et être réactif et comprendre ce qui se passe, c'est vraiment cet entre-deux, le senti, que nous sommes en train de bâtir professionnellement. Rappelez qui vous êtes, Parola me le demandait. Rappelez qui vous êtes. Donc moi, je suis Jean-Pascal Beusdy, je suis directeur départemental à l'adjoint des territoires, et c'est né de la fusion, donc j'ai pu parler de l'agriculture, mais c'est né des services qui avaient en charge tout ce qui concerne l'équipement, le logement, l'environnement et l'agriculture. D'accord. Donc vous êtes un contributeur, je n'avais pas votre visage. Je suis un contributeur aussi. Très bien. Merci. Vous pourrez réagir. Prenons quand même un autre témoignage plus rapide, ou une question. Par exemple, c'est plutôt de ce côté-là. Oui, bonjour. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est que pensez-vous des schémas de cohérence écologique qui ont été normalement légalement décidés par les Grenelle et faits par l'ensemble des régions, qui sont normalement de droit supérieur et de ne pas s'imposer à tous les documents d'urbanisme ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est aujourd'hui, ce qui prime dans la jurisprudence et dans l'histoire des règlements, c'est le code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme, en fait, le droit du foncier. On n'a pas beaucoup parlé du foncier comme étant moteur aujourd'hui de l'économie et de la rente foncière. Je pense qu'on ne peut pas oublier le sujet quand on parle de la question des métropoles et du périurbain. Et le code de l'environnement, il est tout jeune, en fait. Le code de l'environnement, il arrive à peu près dans les années 2000. Et là, s'il y a des représentants de l'État, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un jour, le code de l'environnement, soit de droit supérieur, en code de l'urbanisme. Alors, le problème de Béatrice et Jean-Michel, vous ne parlez pas, sauf erreur de ma base, de ces schémas de développement écologique. En revanche, vous revenez sur... Oui, bien sûr. Forcément. Mais le livre revient plutôt sur les effets pas si positifs de la loi Amur. Mais effectivement, Hélène, c'est l'occasion d'apporter un... trop d'excuse. Oui, alors, je vais un peu tourner autour de la question parce qu'il est difficile à répondre directement, mais par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur cette notion de biodiversité, je pense que c'est l'occasion aussi de retourner le terme de densité. Parce qu'en fait, la biodiversité, c'est quand même une intensité ou une densité d'échange dans le sol qui est finalement bien plus riche, même si elle n'est vraiment pas forcément des hommes, que celle qu'on crée quand on bâtit quelque chose. Donc finalement, cette relation entre les vides et les plats n'est peut-être pas tout à fait dans le même sens que celle qu'on imagine quand on est, comme, je pense, la majorité d'entre nous, des professionnels de l'aménagement, au ban, ou des politiques urbaines. Et donc, ça me fait penser à deux anecdotes, je vais quand même finir par répondre à la question, de ma vie conventionnelle, donc moi, je suis organiste de l'État, j'ai été projetée dans des DDE après le concours, cette fin de vie, en l'occurrence. Et à l'époque, c'était un peu avant le bonnet, ils m'ont commencé à travailler sur la manière d'intégrer la biodiversité dans les politiques urbaines. Je suis chargée d'un service d'urbanisme, un jour, je vois arriver sur ma table une circulaire de 70 pages sur les trains vertes et bleus. Toute la circulaire, je me rappelle que je suis en fin de fin de vie, à Bopigny, pour ceux qui connaissent un peu, les enjeux vus de la fenêtre des services de l'État sont très humains. Et donc, une circulaire de 70 pages qui ne mentionne absolument nulle part les hommes. C'est-à-dire qu'on ne parle d'habitat, de migration, de déplacement, de territoire, d'ailleurs, mais en fait, on ne nous parle que des espèces, végétales et animales, puisque c'était une circulaire, sur la biodiversité. J'ai posé le papier dans un tiroir et je ne l'ai plus jamais sorti. Là, on s'était estomaqués, devant d'un roi, on n'intégrerait ça dans un milieu hyper organisé et où les enjeux sociaux et humains étaient évidemment très prégnants. Alors, depuis, il y a 15 ans, depuis, les choses ont évolué. Donc, maintenant, je suis capable de parler de l'intensité des échanges dans les écosystèmes, y compris au-delà des questions de mixité sociale et urbaine. Et, effectivement, je reviens à ce qui est bien débit par Jean-Presquet-Fosy. Là, c'est tout récent. Deux politiques publiques lancées en même temps par la ministre, la structure en charge de l'écologie et le ministre en charge de l'urbanisme, respectivement Emmanuel Parcon et Julien Denormandie, la même semaine. L'une s'appelle « Zéro artificialisation net », comme on vient d'évoquer, et l'autre, « Pacte densification ». Donc, on est quand même encore dans une espèce de dichotomie entre les gens qui développent et qui pensent que développer, c'est construire, alors qu'en fait, ça détruit. Alors, c'est ce qu'on a dit. Et les gens qui protègent, à la juste titre, ces espaces naturels, mais qui finalement ont encore un peu du mal à dialoguer. Et donc, pour revenir aux politiques publiques, je pense que c'est effectivement, ça, c'est ce que disait Julien tout à l'heure, mais cette capacité à donner de l'intensité de l'épaisseur à la nature, quand je dis ça, en tout cas, à ce qui n'est pas construit. Et donc, à se rendre compte que quand on crée, quand on intervient sur des territoires non construits avec leurs écosystèmes, effectivement, je ne parle pas des territoires exploités, notamment agricoles, qui, eux, n'ont pas cette richesse de sol, puisque l'on perd. Et bien, on crée du vie, en fait, on détruit plus qu'on construit. Et donc, d'amasser un peu le regard, y compris les développeurs, sur ce qu'ils sont en train de faire dans leur relation au sol. Et c'est, je pense, cette philosophie-là qui commence à être intégrée avec ces dispositifs qui sont mis en place, ces réflexions qui sont mis en place dans les territoires. Il faut arriver à traduire dans les politiques d'organisme parce que, finalement, évidemment, une fois que les organistes et les personnels de l'État chargés des politiques d'organisme ont pris en compte la biodiversité à partir de cette circulaire, ils ont fait, ils ont tracé, en fait, dessiné des corridors, des trains de vert et bleus qui se sont matérialisés physiquement sur le territoire et qui sont devenus des servitudes, c'est-à-dire, en fait, des zones non-aléphiétiques comme dit, sur lesquelles on ne pouvait pas faire de l'organisme. Donc on a besoin de reconstruire un modèle de pensée et donc des outils, des instruments qui nous montrent que ce n'est pas que du vide, c'est aussi du can. Et qu'en protégeant la biodiversité, on protège aussi plus que ça. je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, parce que les CRCE, c'est quand même l'échelle régionale, donc c'est très grossier et c'est pas, c'est juste une prise en compte. je ne sais pas de corinne, je ne sais pas de corinne, c'est une masse plus large. Et quand on descend après, pour les avoir faits justement sur Pleine-Commune mais il y a récemment, donc c'est plutôt plus récent je pense, donc on a fait les sociotopes avec, on a fait aussi toute une approche des occupations d'espace vert avant de proposer à Pleine-Commune, par exemple, on en fait plusieurs, mais c'est celui-là notamment, par où on pouvait passer, qu'est-ce qu'on pouvait donner comme orientation. Donc moi je fais un peu un distinguo entre ces trames vert et bleues avec toutes les guillemets qu'on veut en milieu urbain ou en campagne en guerre urbain, voilà, comme on le terme qu'on veut, et puis les grands objectifs initiaux qui étaient, qui ont quand même plus de 20 ans, il a fallu dix ans quand même pour que la France se lance là-dedans, qui étaient arrêtons de faire des infrastructures n'importe où, n'importe comment, à l'époque ça a été retoqué en France alors que la Pologne, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Est, etc., se lancez dedans parce qu'on voulait faire passer le TGV en pleine Sologne. Et donc du coup, évidemment, le Sologne devrait protéger et autre chose. Pour moi, il y a quand même deux approches et qui sont, c'est pas pour ça que c'est simple, mais qui interrogent pas de la même façon. avant de prendre deux dernières questions, je ne résiste pas à l'envie de dire, de revenir ce que vous avez dit, vous avez entendu tout comme moi, le président du comité scientifique du programme BOEM, lancé à l'église, il a dit d'Hélène Pestin, il a dit à la bite et l'Hélène Pestin qu'il n'était pas d'accord avec elle. Ce qui témoigne de la vitalité, densité des débats, parfait, c'est plutôt de bonne augure. Voilà, très bien, parfait, c'est une très bonne nouvelle. Une toute dernière question ou deux dernières questions, on prendra. Bonjour, merci d'organiser cette conférence parce que quand j'étais en école d'archi il y a 10 ans, on parlait pas de biodiversité et depuis, c'est mon métier, donc je travaille pour la protection des oiseaux et j'anime le programme Urbanisme, bâti et biodiversité où justement, on essaie de faire travailler ensemble les acteurs de l'aménagement urbain et les écologues. et donc évidemment, ce qui nous... pour la perte de la biodiversité actuellement, les deux grands facteurs c'est en effet l'artificialisation d'une seule en première puis les pesticides et voilà, les débats actuellement sur où est-ce qu'on arrête les pesticides en frontière organe, on lit complètement les deux sujets. Et donc, moi je voudrais faire un appel plutôt aux étudiants en architecture de s'intéresser à cette question parce qu'il y a dix ans on avait plein de chance de pouvoir travailler dessus et qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'esthétique de la ville comme vous l'avez dit pour accepter qu'il y ait de la boue pour les virondelles, que ça ne soit pas tout clean, qu'il n'y ait pas des façades tout lisses et se réapproprier le vocabulaire de l'architecture vernaculaire qui a été un peu perdue à partir des années 60 pour une architecture très lisse et en fait, à la fois en termes de paysage, d'architecture et d'urbanisme c'est vraiment une esthétique dont tu peux se saisir pour créer des espèces de biodiversité en ville. Je serais presque d'accord pour qu'on termine la soirée sur ce cul de coeur, cet appel. D'autant que, rassurez-nous madame, il a été inspiré à ce que vous avez entendu cet appel. Vous avez été conforté dans votre idée de faire cet appel après ce que vous avez entendu. Donc on peut considérer que vous en êtes d'accord que voilà, parfait. Sauf que Hélène, Hélène, voilà, vous devez quand même nous annoncer la suite. Je pense que vous devez être la secrétaire permanente la plus heureuse du monde puisque vous repartez avec plusieurs pistes de programme sur le numérique, les zones commerciales et bienvenue. Mais annoncez-nous d'abord en attendant les prochaines séances ? Oui, alors je suis d'autant plus heureuse qu'on aura d'autres occasions de développer ces différents thèmes. J'ai un peu en particulier celui de la mobilité et de la relation entre les espaces de danse et la mobilité qu'on a un peu évoquée sur le télétravail tout à l'heure et qui fera l'objet d'autres conférences. Je dois vous donner notre calendrier de la France puisqu'on prolonge ce débat le 3 octobre à 17h à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie à Rouen avec un thème « Habiter autrement les campagnes urbaines » plutôt autour de ces modes d'habiter. On prolonge avec le 15 octobre à 18h à l'École nationale supérieure d'architecture de paysages et de l'huile bien connue de ma voisine et d'une conférence sur des densifiés pour lutter contre la précarité énergétique et là sur ce rapport justement charge liée à la mobilité et charge liée au chauffage on peut dire des choses très intéressantes sur la transformation des l'obtissements liées au débat sur les gilets jaunes. Le 19 novembre à 17h à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg j'espère que vous avez la carte jeune l'organisation des campagnes en Europe donc avec cette ville transfrontalière qui donc nous donnait des éclarages sur les comparaisons internationales. Le 13 novembre à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand réconcilier l'organisation et l'espace agricole. Je ne sais pas quel jour de novembre ou de décembre avec l'École de Sciences Po Paris c'est un cours de montage sans doute climatique autour des dynamiques foncières justement et de la valeur du sol. Le 10 décembre à Lyon à l'École nationale d'être au public de l'État la conférence de clôture du cycle qui donc porte le nom de l'ouvrage « Densifier et dédensifier les campagnes urbaines ». Je précise donc je redis que le programme de recherche baume par l'obté d'un séminaire de restitution le 29 janvier 2020 à la Grande-Arche de la Défense et j'ajoute que le plus cas innove comme toujours le plus cas innove toujours en lançant ce soir une nouvelle série d'émissions en podcast donc à l'occasion de cette première conférence et grâce au partenariat qu'on a inventé avec une plateforme de podcast qui s'appelle Jean-Dio on est en train de créer une mini-série de cet épisode sur les campagnes urbaines et la vie dans les lotissements qui donc feront évidemment référence à nos échanges et utiliseront ce qui s'est dit aujourd'hui pour pouvoir le diffuser aussi largement possible à la communauté et à l'éducation et professionnelle et d'ailleurs auprès de tous les citoyens mais aussi qui nous permettra de faire grâce aux journalistes qui va travailler avec nous de faire vivre ces espaces en allant directement dans ces lotissements à Rouen à Clermont-Ferrand à Lille ou à Strasbourg rencontrer les gens qui les habitent les élus qui les gouvernent Hélène Béatrice Jean-Michel Sylvie Paola est-ce que vous joignez à moi pour féliciter Jean-Baptiste Marie plus que la chenille ouvrière de ce programme oui je fais mieux que ça si je peux encore le premier ministre je remercie c'est d'abord Sylvain Allemagne qui nous a aidé à monter et qui va continuer ce cycle de conférences mais je dois aussi remercier très chaleureusement Margot de Candeler qui a été la cheville ouvrière de ce cycle et que vous avez vu plusieurs fois se lever et qui quitte le plus qu'à cette semaine après nous avoir énormément aidé sur ce cycle de conférences pour partir à Londres donc j'espère qu'on aura un retour de Londres sur ces créations de campagnes urbaines également Louis qui est parmi nous ce soir et qui est également en stage au plus qu'à depuis plusieurs mois et sur lequel on n'aurait pas pu monter tout ça Jean-Baptiste on l'a dit Bénédicte Barcovici qui nous a aidé à développer tous les outils de valorisation qui ont été utilisés ce soir et donc nos partenaires médias que je viens d'évoquer et je viens d'évoquer